Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal Plus Sport pour les grands débuts de l'équipe de France au Mondial 2013 en Espagne. Les Bleus sont doubles champions du monde en titre et ils débutent ce soir la défense de cette double couronne face à la Tunisie. Pour vous présenter cette rencontre, nous avons le grand plaisir à nouveau d'être à côté d'un des piliers habituels de cette sélection, Bertrand Gilles. Salut Bertrand ! Salut ! On en a parlé déjà jeudi au spécialiste Andes. Si vous n'êtes pas avec les Bleus ce soir, c'est parce que vous vous remettez tout juste d'une blessure à la cuisse. A vos côtés, le plus fidèle de nos consultants Nicolas Cocheris. Salut Nicolas ! Salut Vincent ! Alors Bertrand, c'est déjà compliqué de défendre un titre. Alors devenir champion du monde trois fois de suite, ce serait quasiment un exploit. Est-ce que vous pensez que vos copains de l'équipe de France sont capables de réussir cet exploit ? Sans aucun doute, même si je reformulerai un peu l'aventure, parce qu'on ne défend pas une couronne, on va en reconquire une nouvelle. Oui, il y a une subtilité effectivement. Ce qui a été fait deux ans auparavant, personne ne nous l'enlèvera. On peut échouer, on peut échouer effectivement dans la reconquête d'un nouveau titre. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et la France pourrait même décrocher ce qui serait en fait un cinquième titre mondial et un nouveau record en l'espèce. On va voir comment les Bleus ont débuté ou plutôt terminé leur préparation. Depuis le dernier match amical contre l'Argentine, c'était mercredi soir. Fabrice Godet-Lalois est au cœur de l'équipe de France. Il nous a envoyé ces images, mises en forme par Jocelyn Véluir. Voici donc les derniers moments des Bleus avant le début de la compétition. L'équipe de France a gagné. 27 à 20. Allez messieurs, on file en Espagne. Dans les quatre lois qui ne nous suivront pas à partir de demain, ce sont Cyril, Arnaud, Igor et Guillaume. C'est un match compliqué, vous le savez. C'est un match contre une couple de jeunes, très fougueuse. Donc c'est un match où, d'entrée, il faut essayer de châtier ces gens-là. Qu'on ne soit pas parfaitement réglé, je le conçois. Qu'on ne soit pas totalement investi, c'est un contraire. Et je vous préviens, sans que ce soit une menace, si on fait un entraînement de merde, je vous assure qu'on a un autre créneau ce soir, vers 19 ou 20 heures, dans le frigo là-bas. Je vous assure qu'on va y aller, rien que pour se réveiller. Forcément, on a beaucoup d'envie de bien faire, mais ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et notamment contre des équipes comme la Tunisie, qui ont un jeu plutôt agressif. C'est vrai que ça nous pose pas mal de problèmes. Quand on regarde la poule, c'est vrai que c'est assez homogène. Et on se dit que finalement, cette équipe de Tunisie, elle n'est pas vraiment bonne que les 4 autres qu'on va jouer derrière. Et eux, ils arrivent frais. Ils ont commencé la prépa le 14 décembre, donc ça risque d'être compliqué. Je me suis senti plutôt concentré, plutôt investi. Et je crois que les mecs, ils ont hâte de démarrer cette compétition. Et nous aussi, on a hâte que cette équipe de France démarre cette compétition. Coup d'envoi à 20h45 pour ce France-Tunisie, avec notre dispositif habituel pour ce qui est du terrain. Et nos commentateurs, Frédéric Brindel, Grégory Anctil à la gauche de votre écran. Et puis bien sûr, Laurie Delostal, qui sera au bord du terrain pour recueillir les impressions des joueurs français. Coucou les amis, et à très vite, à tout de suite, évidemment. Nicolas, c'est l'heure de vérité pour l'équipe de France. Son premier adversaire dans ce mondial, c'est la Tunisie. On a envie de dire que c'est un sacré client, une équipe qui pose toujours des problèmes au bleu. Voilà, on a vu hier en ouverture de ce mondial sur Sport+, un match Espagne-Algérie. C'est un petit peu les mêmes données. C'est-à-dire que la France est un des 2-3 gros favoris de la compétition. Avec pour info, une victoire inaugurale de l'Espagne. Voilà, une belle victoire de 13 buts, je crois, 12 buts, de mémoire. On a une opposition de style. C'est un petit peu nos meilleurs ennemis, ainsi de suite. Il y a beaucoup de Tunisiens de haut niveau qui jouent en D1. Pas tant que ça, finalement. Je pensais qu'il y en avait beaucoup comme vous. Oui, c'est vrai. Il y a Issem Tej à Montpellier, Marouane Magaïez et Mahmoud Garbi à Nantes. Et puis Jalal Eddin, Touati à Tinker, qu'ils sont quatre. C'est vrai. Ils ont été plus par le passé. Ils ont été plus par le passé. C'est vrai que Wissam Hammam ne fait pas partie de, par exemple, Montpellier ne fait pas partie de la sélection. Opposition de style, un coach français. Alain Porte. Alain Porte, qui est un ancien barjot, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout de l'aventure. Un garçon qui a un petit peu une revanche à prendre avec le handball français. Je pense qu'il va beaucoup miser. Le premier match est toujours susceptible de surprises. Donc on va voir. On va voir déjà défensivement ce qu'ils vont nous proposer. Est-ce qu'ils vont être très agressifs ? Est-ce qu'ils vont être plus repliés ? On va voir. En position de style, c'est exactement ce que vous disiez aussi, Bertrand. Même si dans les mots de Claude, on a tout de suite entendu l'une des clés... C'est quoi ? Châtier ces gens-là ? L'une des clés du match, même si c'est un langage qui est un peu imagé, mais c'est pour dire que le combat physique va avoir une place prédominante dans ce match. D'ailleurs, à ce moment-là, juste interrompt une seconde, j'aurais bien aimé en parlant de combat physique, voir ton petit duel avec Issam Tej, c'est dommage. Il y en aura d'autres. C'est ça, en championnat de France notamment. Donc le combat physique va être une des clés du match. Une des clés du match, d'une part, pour gagner cette jeune équipe de Tunisie, mais d'autre part aussi, pour vraiment se lancer dans cette compétition. C'est-à-dire que pour se sentir forts les uns à côté des autres, on va avoir besoin de s'investir. Et c'est un peu les mots de Claude, quoi. Alors, vous parlez des mots de Claude, on va écouter les derniers mots du coach, puisque Fabrice Godet-Lallois vient de nous envoyer la dernière causerie du coach, celle d'aujourd'hui, celle effectuée juste avant de prendre le quart pour rejoindre la salle. Voici la dernière causerie de Claude Anesta. Donc, allez, très concentré, pas plus que ça, on ne met pas plus de pression que ça sur ce match. Par contre, c'est le début de la compétition, il faut montrer tout de suite qu'on est là et qu'on n'est pas venu pour faire les choses à moitié. Donc, on s'y met tout de suite et plus le match sera géré et plus on arrivera à peut-être s'épargner quelques efforts et peut-être garder de l'énergie pour demain, puisque demain, en moins de 24 heures, il va falloir remettre ça. Donc, la qualité de notre début de match, le sérieux et la solidité de notre défense va être la rampe de lancement d'un match mieux géré et peut-être plus facile. Sinon, on se démerdera, s'accrocher en Brèche comme on l'a déjà fait, c'est le faire aussi. Mais si on peut le faire de manière propre, c'est aussi bien. Voilà, l'engagement est un petit peu moins guerrier finalement pour cette dernière causerie. Alors, on l'appelle pour ce championnat du monde, la formule a un petit peu changé, puisque ça commence avec un tour préliminaire, mais un seul. Et ensuite, on accède directement au huitième de finale. La France est dans le groupe A, dont voici la composition avec les premiers résultats du jour. La France est donc avec l'Allemagne, la Tunisie, l'Argentine, le Monténégro et le Brésil. On vous donnera un peu plus tard les résultats du jour. Sachez que tout à l'heure, l'Allemagne a battu le Brésil, par exemple, 33 à 23. Bertrand, donc on l'a dit, cette formule de compétition est un petit peu différente, plus de suspense à partir des huitièmes de finale. Et on sait aussi que la France est un petit peu un diesel dans ce genre de compétition. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Mais difficilement en route. Disons que par le passé, on a eu des compétitions qui ont démarré de manière un peu lente pour voir quand même une victoire finale. Donc c'est vrai que sur ces dernières années, on n'a jamais été aussi bons que lors des matchs à pression. Maintenant, je pense que c'est une formule qui nous convient assez bien. Mais qui en même temps est piégeuse, puisque c'est un match à élimination direct à partir des huitièmes. Bien sûr, mais l'intensité dramatique s'en trouve renforcée. Ah, on ne va pas s'en prendre. Moi, je trouve ça super. J'étais le premier à dire que ces matchs dans lesquels il pouvait y avoir des calculs en fonction de l'adversaire qu'on pouvait rencontrer ensuite, c'était quelque chose qui était vraiment préjudiciable à notre sport. C'est terminé. Avec l'ancien système, là, avec ce type de groupe, je pense qu'en gagnant tous les matchs, on a assuré quasiment une place en demi-finale. Donc là, il va falloir cravacher dès les huitièmes. Et moi, je suis d'accord avec toi, c'est mieux pour la glorieuse incertitude. La fameuse. La fameuse. On va aller retrouver nos commentateurs, Frédéric Brindel et Grégory Antille. Salut, messieurs. Est-ce que vous avez des dernières informations à nous confier concernant cette équipe de France ? Je crois qu'on approche des hymnes, vous qui avez le protocole en tête. Oui, alors écoutez, c'est actuellement la présentation des joueurs de l'équipe de France. Je vais vous en laisser écouter un, mais il y a une ambiance énorme. Les supporters français ont fait le court déplacement. Les dernières infos, mon cher Vincent, tout le monde va bien. Et Daniel Narcisse va être sollicité comme les autres. Voilà. Effectivement, Daniel Narcisse qui n'avait pas participé au match de préparation face à l'Argentine. Et on rappelle qu'il a juste été élu meilleur joueur du monde pour cette année 2012. Nicolas, est-ce que vous avez le sentiment que cette équipe de France, même si elle est privée de Bertrand Gilles, hélas, est une très très belle équipe de France pour ce mondial 2013 ? C'est sur le papier la meilleure équipe du monde. C'est vrai que cette même table, il y a quelques jours, Marc Villeberger nous avait glissé que toute série était faite pour être terminée un jour. C'est vrai, c'est une évidence. Mais en tout cas, sur le papier, cette équipe, elle est fantastique, elle est magnifique. Elle sait gérer les préparations très courtes comme là, comme là, ça a été le cas. Et je crois que ce que disait Bertrand est vrai, c'est que si cette équipe arrive à marquer son territoire défensivement dès le départ, assurer déjà un minimum syndical dans ce registre, et puis Claude a dit, châtier, moi j'aime bien le côté broyé un petit peu ses adversaires, même si maintenant on est sur un système plus aplati, si on a un grand tir au meilleur derrière une grande défense, je crois qu'en tout cas, jusqu'en demi, on est relativement tranquille. Nicolas, on va peut-être s'intéresser à ce qui se passe pour l'instant dans cette salle de Granolers, qui est donc une ville à l'ouest, je crois, de Barcelone, pour écouter l'hymne tunisien. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour l'hymne tunisien dans cette très belle ambiance de la salle de Granolers, c'est logiquement, on devrait entendre la Marseillaise, l'hymne français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour l'hymne français, encore une fois, pas mal de tensions, mais aussi une très belle ambiance dans cette salle de Granolers. Bertrand et Nicolas, on se retrouve bien sûr à la mi-temps pour débriefer cette première période, mais pour l'instant, je laisse la main à nos commentateurs, Frédéric Brindel, Grégory Antil. Messieurs, la France est au pied du mur. Composition de l'équipe de France, les 16 évidemment, on retrouvera à chaque fois, il n'y a pas une sélection à faire sur la liste des 16 données à la Fédération Internationale de Handball. Donc vous voyez la petite surprise, les deux petites surprises, Valentin Porte, le jeune hélié toulousain qui sera sollicité, on en est quasiment sûr, parce qu'il a été l'auteur d'un très très bon entraînement, notamment avant-hier. Et puis Timothée Enguessant avec son numéro 17 et ses dreadlocks, histoire de faire un grand coup, un grand clin d'œil à Jackson Richardson, qui a débuté la grande aventure ici même à Granolers en 92 avec les Français, la Tunisie, entraînée par Alain Porte, qui était là aussi avec l'équipe de France en 92 au Giro de Barcelone ici à Granolers. Il a dans cette équipe, Grégory, 9 joueurs de moins de 22 ans qui ont fait médaille de bronze au championnat du monde junior. Oui, ça prouve la qualité de ces jeunes joueurs. Alors quand on parle de jeunes joueurs, bien entendu, on va parler de fougue, de fougue sur le terrain, de vitesse, d'endurance, de pas mal de choses, mais il y a aussi quelques défauts de ce côté-là. La jeunesse, ça apporte aussi de temps en temps quelques pertes de balles. Je dirais qu'on peut avoir tendance à manquer d'expérience. Il va falloir que les Français, surtout Fred, maîtrisent le match. Le maître au mot de ce match, ça va être la maîtrise. C'est à nous de donner le rythme. Il ne faut surtout pas que les Tunisiens imposent leur rythme un peu effréné. Issam Tej, le capitaine de l'équipe de Tunisie, partenaire de Nicolas Karabatic à Montpellier. Tout à l'heure, les deux hommes se sont croisés lorsque les deux équipes sont entrées. Ils se sont tapés dans la main, mais sans plus, avec un vrai regard. C'était la même chose entre Marouane Magayès, le gardien qui évolue à Nantes, et Jérôme Fernandez qui évolue à Toulouse. Les deux se connaissent bien. Tout le monde se connaît, mais tout le monde s'est regardé avec du respect et de l'attention. L'enjeu est crucial. Le premier match des Français dans le championnat du monde 2013. C'est parti, nous sommes à Granolers. La Tunisie fait l'engagement. Une équipe de Tunisie, New Look, sans Méganem, Khmam, Benaziza, Hayed et les autres. Mais avec une génération en or, médaillée de bronze. Au championnat du monde junior, face à la Tunisie, la meilleure équipe du monde. Ils sont tous au maximum. Ils sont impressionnants. Tout le monde a peur de la France. Allez, frère, dans l'absence de Bertrand Gilles, on prend presque la même équipe que les Jeux Olympiques. A la place, bien entendu, ben voilà, prend le but. Eh ben oui, bien sûr. Il faudra se méfier. On va le suivre, celui-ci. Kamel Alwini. Allez, défense 6-0 aussi pour la Tunisie. Un bloc central très costaud, très lourd. Là aussi, Nicolas Karabatic à la baguette, à la place. On va laisser Nicolas Karabatic. Oui, c'est lui qui annonce le jeu. À la place de Daniel Narcisse, bien entendu. Jérôme Fernandez. Alors, et Jérôme Fernandez et Nicolas Karabatic sont amenés à jouer demi-centre. Derrière celui qui a été officiellement nommé numéro 1 du poste, Daniel Narcisse. Donc, on ne sait pas vraiment si ça sera plus Karabatic que Fernandez, sachant que Jérôme a un peu moins fait tourner l'équipe face à l'Argentine en match de préparation que Nicolas Karabatic. Mais ils sont tellement forts que ça va bouger, permuter. Bien sûr, à droite, c'est Xavier Baraché et Nicolas Karabatic en puissance dans les bras du Nantais. Marmoud Garbi. On aura besoin d'un Nicolas Karabatic percutant comme il vient de le faire à l'instant. Il faut utiliser le grand Nicolas sur les 1 contre 1. Pourquoi ? Parce que lui peut faire la différence sur le jeu de 1 contre 1. Alors, certes, pas forcément pour marquer des vues, mais pourquoi pas des exclusions, des cartons jaunes. G de 7 mètres, pénalty, Michael Guigou. En l'absence de Guillaume Jolie qu'on salue. Le Dunkerquois, il n'est pas de l'aventure, il est devant son poste, on le salue. Et c'est Michael Guigou qui assure à la place. Et c'est un poteau. Marouane Magaïès, le gardien de Nantes, était là. Oui, Marouane Magaïès qui connaît bien Michael Guigou. Ils se sont fréquentés sous le maillot Montpellierat, on s'en souvient. Slim Edoui, à côté, à côté, à côté. On ne s'affole pas côté français. C'était Wael Yalouz. Wael Yalouz qui a signé un précontrat à Kiel. Il va jouer dans la meilleure équipe du monde. Fernandez Karabatic. Et voici en défense Slim Edoui. Ça défend dur, ça défend fort, côté tunisien. Bien entendu, beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme pour l'instant. Il va falloir aller piéger, mettre le nez dans la défense. Surtout ne pas reculer, il faut accepter le combat. Et c'est la ligne avant, on va dire, historique et titulaire, hormis Bertrand Gilles. Mais on le sait, en 2009, c'était cette ligne avant qui avait été championne du monde en Croatie. C'est-à-dire Abalo, Sorindo et Miquel Guigou. Attention, Jean Aladine, Touatine, Dakarcois ne l'aura pas, ne passe blessé surtout. Ça, on l'a dit, le rythme du match. Bien entendu, les Tunisiens vont jouer tous les ballons. Ils vont vraiment essayer de faire, de pousser les Français le plus loin possible. Il va falloir tout de suite faire goûter le gardien tunisien. Sylvain Noué, Claude Onesta sur le banc de touche, le même tic, la même hargne sur les pauvres ongles. L'attention est claire et Didier Dinar est entré à la place de Jérôme Fernandez, les deux anciens qui font peut-être leur dernier championnat du monde. C'est sûr pour Didier Dinar, parce que sa dernière grande compétition internationale, c'est de plus en plus évoqué par Jérôme Fernandez. Mais ça ne sera pas leur dernier match, ici, quoi qu'il arrive. Wow ! Et un petit désaccès de Kamel Abuni. Il est à 9 mètres, il s'approche. On voit là, il y a Nicolas Karabatic qui a un petit peu de mal à faire le pas supplémentaire pour aller toucher. Ça passe à travers dans les buts. Jérôme Ayer ne peut rien faire, il est gêné, il ne voit rien. La France joue depuis 4 minutes dans ce championnat du monde, elle n'a toujours pas marqué. Et elle a pris deux buts. Baraché, Karabatic. Slim Edoui, lui aussi il fait partie des anciens. Il était là, il était au championnat du monde 2005, organisé en Tunisie. La Tunisie s'était classée 4ème, battue par la France pour la médaille de bronze. Baraché, Karabatic. Oh, il a été attrapé en plein vol par son pote de Montpellier, Issam Tej. Et montée de balle, encore une fois, encore une fois. Et Thierry Omeyer a fermé sur Kamel Abuni. Oh, ça fait du bien, c'est le Zareo. Que ça fait du bien, il faut stopper les moragies. Pour l'instant, les Tunisiens qui prennent le meilleur sur les Français. Petite explication entre Cédric Seurando et Marc Mungarbi. Et le tube de l'hiver qui est commencé. Tous les ans, on ressort le tube. Oh oui, il est simple. On va avoir besoin de lui plus que jamais. On aura besoin d'un grand Thierry Omeyer aujourd'hui. Lui seul peut faire goûter toute l'équipe tunisienne. Il l'a tellement fait souvent. Et donc le tube, il y a deux syllabes. Ti, ti. Oui, ti, ti. Et vous le répétez. Et quand il est en forme, vous passez souvent une heure à le faire. Paraché. Karabatic. Fernandez. Jérôme Fernandez face à Eloui. Fernandez qui garde des mauvais souvenirs de la Tunisie. Souvent, il prend des coups. Souvent, il est malmené. Quand il s'envole dans les airs. Oh là là, regardez. Oh là là, ça sort. Ça défend bien, Fred. Ça défend fort. Ça défend dur. Beaucoup de nocricité, d'agressivité. Pour l'instant, on n'arrive pas à percer cette défense. Nicolas Karabatic, tout à l'heure, a réussi à nous obtenir un pénalty qu'on n'a pas concrétisé. Il faut remettre le nez dans la défense. Il faut gagner les duels. Si on n'y arrive pas, alors pourquoi pas jouer sur une base arrière. S'il a créé du mouvement. Mais pour l'instant, on est en échec. Ils ont sorti les sécateurs. Allez, Nicolas Karabatic. Ah oui, il faudrait regarder Nicolas Karabatic qui continue d'aller communiquer. Une fois avec Jérôme Fernandez. On parle aussi à Cédric Sorado. On essaye vraiment de communiquer au maximum. Et encore une fois, ce qu'on avait entrevu sur les deux matchs de préparation face à l'Argentine et ce qu'on a vu aussi avec Montpellier. Nicolas Karabatic est tellement fort qu'il est en train de se repositionner à cette position de demi-centre. Allez, promis liaison. Retrie de Michael Vigmo en deuxième pivot. Deux joueurs à l'intérieur, quatre dehors. Alors, c'est dommage. Là, on n'a pas laissé le jeu de l'avantage. Nicolas Karabatic avait pris le meilleur sur Marmout Garbi. Et on pouvait clairement laisser l'avantage. Oui, on aurait pu le faire. On va revenir au 9 mètres. Un petit carton jaune au passage. Ça se transformera en deux minutes un peu plus tard. Sorando Fernandez. Baraché. Baraché. Oui, super. Xavier Baraché qui marque le premier but de l'équipe de France dans ce championnat du monde. Voilà, mettre les nez dedans, ne pas avoir peur, n'aller poser les 1 contre un mortier. C'est ce que fait Xavier Baraché. D'abord extérieur et puis le premier point intérieur très rapide. Il s'ouvre le chemin du but. Faut-il encore battre Marouane Magaïès dans les buts ? C'est fait. Premier but pour l'équipe de France. Et donc il fallait le préciser, vous le saviez sans doute déjà, la Tunisie d'Alain Porte a une très bonne défense. Il a fallu 5 minutes et plus de 40 secondes pour l'équipe de France. Afin de marquer ce premier but, Luca Balot a commencé ses diversions. Il vient jusqu'à Alouini. Luca Balot pour défendre. Et Louis... Et c'est Thierry Aumière qui est dessus. Carvatich va monter le ballon. Il est capable d'y aller tout seul. Ça va sortir. Baraché et à Balot. Décalage. Oh, il est beau ce mouvement de bras. Parfait. La Nikola Karabatic. Un gros point de fixation dans le secteur central. Derrière petit 1 contre 1 sans jouer. Passage en force. Très bon relais de Xavier Baraché. Luca Balot un peu touché à l'aile mais avec son poignet magique trouve un bon tir. Deuxième poteau. Ça va mieux pour la France. Vous avez vraisemblablement suivi sur Sport Plus cet après-midi la victoire de l'Allemagne contre le Brésil. Dans cette poule ici. Une victoire de 10 buts pour les Allemands qui ont souffert en première mi-temps après ça les biens. Et nous avons assisté à la victoire, à l'arraché de l'Argentine sur le Monténégro. Dans cette poule où la France fait figure de grandissime favorite. Et où le Brésil semble un petit peu en dessous. Tout est possible entre la Tunisie, l'Argentine, le Monténégro et l'Allemagne. Je pèse mes mots. L'Allemagne qui ne paraît pas sereine. Cette Tunisie que jouent les Français là est capable de faire deuxième voire première. Mais premier ça sera difficile parce qu'à l'image de Luca Balot les Français sont très forts. Oui c'est bien ce qu'on fait. On défend très très fort. Passage en force et puis derrière sans se précipiter. Petite montée de balle en deux temps. On trouve Luca Balot qui une fois de plus se joue de Marouane Magaïès dans les buts. Allez il faut continuer à défendre. Thierry Omeyer fera le métier derrière. On montra les ballons et on se mettra très vite en sécurité. Slim Edoui va continuer d'attaquer. Banour le jeune grand espoir du handball tunisien est entré au poste d'arrière droit. Et Alouini bien sûr pour mener le jeu. Alors Edoui va glisser à l'aile gauche du coup et Yalouz est arrivé. Ça c'est une base arrière pour demain. Pour la Tunisie c'est l'avenir de la Tunisie. Les successeurs de Benaziza, Meganem et Khmam sont là sur la base arrière. Yalouz avec Banour, Yalouz. Oh 3 dessus. C'est le moment. Nous aussi on est capable de mettre la pression. Nous aussi on peut répondre dans le bon sens du terme à l'agressivité défensive des Tunisiens. On a largement de quoi le faire. Oh qu'il est joli celui-ci. Oh qu'il est joli. On en avait eu deux d'Alouini et on en a un de Banour. Ah c'est pas le plus facile là. Il court presque vers la tribune et puis rien qu'au poignet il arrive à tromper. Thierry Omeyer, pas forcément bien aidé par sa défense, il n'y a pas de contre. Fernandez, Karavatic baraché. Mikael Guigou va rentrer à l'opposé. Ça a été travaillé à l'entraînement. Trance est baraché, il va dans cet intervalle. Magnifique ! Jérôme Fernandez qui a besoin de jouer, qui a besoin de se retrouver. Il a été blessé lors des matchs de qualification pour le prochain euro. Il parle de sa retraite et on sent qu'il a besoin. Et ce but est important pour Jérôme. Allez pour l'instant on marque au début à peu près sur toute la largeur du terrain. Lucas Ballot a participé au jeu. Xavier Baraché, Nicolas Karavatic. Maintenant sur le poste d'arrière-gauche Jérôme Fernandez. Il faut continuer à utiliser toute la largeur de ce terrain. Écarter bien cette défense tunisienne. Panour, Yalouz. Eh bien il ne manquait qu'Yalouz. Voilà les trois de la base arrière remarqués. Carton jaune au passage pour Didier Lina. C'est dommage la tirée au meilleur. Pourtant sur la trajectoire du ballon, ça lui glisse un petit peu entre les mains. Yalouz avec un poignet je dirais un peu élastique. Très difficile à lire au niveau du shoot. Et la Tunisie qui est dans le rythme. Qui est très très bien partie dans cette rencontre. Baraché, Karavatic, Fernandez. Cédric Sorando essaie de prendre la position. Un superbe match Tej Sorando. Superbe match Tej Sorando. Un gros match aussi de Nicolas Karavatic. Une fois de plus, passe décisive sur Cédric Sorando. On obtiendra un pénalty. Après l'échec de Miguel Guigou, c'est Jérôme Fernandez le capitaine qui va se charger de la sentence. Et le match Tej Sorando, ça sera une idée d'analyse. Ah oui, notre grand témoin Bertrand Gégo. Jérôme Fernandez, allez pleine l'huit carme s'il vous plaît. Toute la détermination, le point rageur de Jérôme Fernandez. Pas de fioriture. La France est devant. Touati, Banour, Alwini, Yalouz. Yssam Tej, cette fois-ci dans la situation de l'attaquant. Il a glissé dans le dos de Karavatic et de Dinar, Yssam Tej. C'est important que la Nicolas Karavatic fasse surtout reculer Alwini. Très loin du but, lui est capable de jouer le jeu de passe. Il a un tir très rapide, on l'a vu tout à l'heure. Allez, encore de l'intensité de la part de Nicolas Karavatic. Il est lancé, Yalouz. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, attention là, il a quand même une grosse information. Surtout, ne pas essayer de contrer Yalouz. Il est trop haut, il saute bien plus haut tout le monde. Il va falloir être beaucoup plus haut sur lui, le prendre avant. C'est trois premiers pas, regardez. L'extension est à plus de 9 mètres. Il a au moins un mètre de plus de tout le monde. Il va falloir monter très haut sur lui. Le successeur de Hrman. Oh, 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 oh. Xavier Baraché qui est allé au contact. Il n'a pas peur. C'est ça qui est fort, Xavier Baraché. Depuis qu'il est international, il n'a jamais, jamais reculé face au meilleur défenseur du monde. Ce n'est pas le meilleur marqueur de l'équipe de France, mais jamais il ne recule. Oh, 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 oh. The Magician. Voilà la prise de position du pivot d'abord. On se laisse légèrement attrapé par son défenseur. Et puis après, c'est physiquement que Cédric Sorando fait la différence. Quel but de Cédric Sorando. Lorsqu'il avait dû assumer le poste de numéro 1, lorsque Bertrand avait été absent au Mondial 2009, il l'avait tout de suite, tout de suite convaincu. Après, Bertrand était revenu. Il avait joué son rôle de numéro 2. Et on a bien senti qu'aux derniers Jeux Olympiques, Cédric Sorando et Bertrand Gilles étaient des imbis. Jérôme Fernandez. Karabatic, Baraché, Abalo. C'est super. On a un Nicolas Karabatic absolument phénoménal. Non seulement, il est très très bon en défense. Il marque le début, mais une fois de plus. Le premier contraint part de lui dans le secteur central. Derrière un contraint de la gauche vers la droite. Très bien relayé par Xavier Baraché. C'est le deuxième but qu'on arrive comme ça, en trouvant Lucas Abalo sur le côté. Nicolas Karabatic continue sur sa lancée des deux matchs contre l'Argentine. Troisième but d'Abalo. Meilleur buteur de l'équipe de France pour l'instant. On l'avait eu un peu relâché quand même sur le deuxième match face à l'Argentine. Yalouz. Xavier Baraché. Il est allé mettre un coup d'avant-bras sur Yalouz. Il n'a pas peur. Yalouz, il y va. Et Didier Dinar nous a fait la coupe des grandes compétitions. Il a tout rasé. Didier Dinar pour son dernier championnat. À côté Banour. À côté. Marmoud Carbi rentre en défense à la place de Banour. Le rythme Fred. Voilà le rythme qu'impose Nicolas Karabatic. Surtout ne pas essayer de jouer au rythme des Tunisiens. C'est très bien. Oh Didier Dinar. Il avait pris la position au pivot. Difficile de se retourner. Mais il obtient un jet de 7 mètres. Il y avait une défense en zone. Le capitaine Jérôme Fernandez va aller le tirer. Allez c'est important. Là on peut prendre un petit peu d'avance au score. Possibilité de passer à 3 buts d'avance. À la 15ème minute de la première mi-temps. Oui et les Tunisiens sont bien dans leur match. Ils ne lâchent pas pour l'instant. Même si la France prend un avantage de 3 buts avec Jérôme Fernandez. Ah vraiment dans les intentions, dans le comportement. Les Français rentrent très très bien dans ce premier match. Au niveau des intentions offensives et défensives. Pour l'instant tout est parfait. Les Français savent bien que la clé de chacun de leurs matchs du premier tour sera de manger l'adversaire dès le début. Parce que l'adversaire à ce moment là va se résigner. Parce que c'est la meilleure équipe du monde. Et parce que dans ce groupe c'est tellement serré derrière pour les 2, 3 et 4ème place qualificative pour les 8ème de finale. Et donc à ce moment là ça lâchera. En revanche si les Français sont toujours au contact. Que ce soit les Tunisiens, les Allemands, les Montélégrins ils ne lâcheraient rien. Fred Savalik, Savalik, Savalik. Oh un dommage. Oh à côté. Assez dommage là. Lucas Ballot qui avait pris le meilleur sur son défenseur. Malheureusement la finition légèrement à côté du but. Yalouz allait se reposer. Alain Porte est en train de donner des indications à Sannaï. Mosba Sannaï. Le numéro 19 du club de l'étoile sportive du Sahel. L'un des 3 grands clubs avec le club africain et l'espérance sportive de Tunis. Un championnat tunisien là qui fournit encore le maximum d'internationaux. Oh Didier Dinar. Oh Didier Dinar qui s'oublie un petit peu là un peu trop. Voilà il tente de... Le boisson se ralentit. Il tente de sortir de sa défense. Il se fait prendre au jeu sans ballon. Et Sannaï nous fait une entrée concluante. Carte en jaune. Pour le numéro 20 de l'équipe de Tunisie. Abdelak Ben Salah. Ben Salah. Qui joue demi-centre. Les deux demi-centre tunisiens défendent au poste 1. Comme faisait leur grand frère. Oui. Comme fait toujours à Saint-Raphaël. D'ailleurs leur grand frère. Et que le méganem. Terabatic. Oui bien joué. Marouane Magaïs. Tej. Et justement Ben Salah en attaque. Abdelak Ben Salah. Lissam Tej. Chez Nadine Touati. Oh là 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 là. Et Sannaï c'est pas mal non plus. Il y a du talent en fait. Vous l'avez dit. Il y a du talent. Parce que là une fois de plus. On est à 9 mètres. Côté Salah. Et puis ça traverse. Ça passe entre les jambes de Thierry Omeyère. Qui ne veut que constater les dégâts. Des Tunisiens toujours au contact. On est à un but devant. Karabatic. Un coup à gauche. Un coup à droite. Et ça va jusqu'à Michael Guigou. Qui trouve Marouane Magaïs. Oui. Temps fort là pour la Tunisie en ce moment. Les Français un peu en difficulté. Il s'amtege. Relance. Voilà Ben Salah c'est un peu gourmand. C'est vraiment un peu gourmand. Pour Thierry Omeyère. Aucun souci. Ça fait du bien. Là c'est quelques arrêts Thierry Omeyère. On sait que derrière on a quand même l'assurance pour risque. Même si de temps en temps en attaque. Il peut nous arriver de perdre quelques ballons. De rater quelques tirs. On sait que dans les buts français. On a quand même le plus grand gardien de but de tous les temps. Rappelons-le quand même. C'est quand même pas rien. A mésentente. Nicolas Karabatic qui cherchait un décalage extérieur. Sur Jérôme Fernandez qui avait anticipé le croisé. Et c'est une nouvelle balle d'égalisation pour l'équipe de Tunisie. Et nous sommes à 18 minutes dans cette première mi-temps. D'un match très intense. Il faut bien penser que ce qu'on a vu en préparation s'est changé. Là nous sommes au championnat du monde. La preuve c'est l'Argentine qui a vraiment été très très mal menée par la France lors des deux matchs. Et bien là l'Argentine a été géniale. A l'image de la Tunisie avec Sanaïd. 3 buts de Sanaïd qui nous fait une rencontre exceptionnelle. Il est à 11 mètres. Regardez bien ça. Regardez le ralenti. Tout simplement à 11 mètres. On sortit au meilleur face à Didier Dinard. C'est quand même exceptionnel. On ne l'a pas vu souvent. Quelle puissance. Et Nukabalo de l'autre côté. C'est le moment des 19. Nukabalo c'est un jeu pour lui. Il y a de la place dans les intervalles. Puisqu'on a tendance un petit peu à anticiper. Lui a la possibilité avec sa rapidité de prendre les intervalles tout seul. Comme peut le faire Mickaël Guigou ou Samuel Orubien. On le verra peut-être plus tard. Quatrième but pour Lucas Balot. 4 sur 5. Edoui, Ben Salah, Banour, Touati. Garbi en attaque. Marmout Garbi. Il en est tout à fait capable. Salahie. Oh ! C'est terrible. Il vient de rentrer à France. Mené de 3 buts. Et là il vient de mettre 4 buts consécutifs. Et match nul pour l'instant France-Tunisie. Il y a quand même devant lui. Dinard, Karabatic, Sorando dans les buts. Thierry Omeyer. Mais ça ne fait rien du tout. On a l'impression qu'il est presque seul sur le terrain. Gardi-Found par en dessous. Derrière suspension. Ça traverse. Ça passe à gauche. Des bras de Nicolas Karabatic. Il a 21 ans. Il avait déjà inscrit 63 buts en équipe. de Tunisie. Très bien. On continue de travailler dans le secteur central. Il faut la Karabatic pour Xavier Baraché. Qui de par un petit passage de bras. Finit son action à 6 mètres. Tire un rebond. Ça rentre. Arrête de Thierry Omeyer. Ça va très vite. On n'a pas vraiment le temps de s'endormir. D'analyser les situations. On va d'un but à l'autre à la vitesse du son. Arrête de Thierry Omeyer. Baraché. Karabatic. Fernandez. Toujours pas de changement sur la base arrière. Et un changement côté français au poste de pivot. Grégoire de Therese. Le Chambérien vient d'entrer. Et il trouve Marwan Magaïès. C'était bien difficile pour Grégoire de Therese. Très dit Milouis. Ça joue bien Fred. Ça joue bien Fred. Parce que là regardez sur cette contre-attaque. On va simer lui. Là qui prend le meilleur sur Xavier Baraché. Il est droitier à droite. Il arrive encore à piéger Thierry Omeyer. Karabatic. C'est du grand art. C'est du grand art Nicolas Karabatic. Vous allez vous régaler bien sûr sur les antennes de Canal. Pendant ces deux semaines. Plus de deux semaines sur ce championnat du monde. Sur Canal Plus. Canal Plus Sport. Les autres matchs aussi sur Sport Plus. Info Sport Plus qui vous fera suivre régulièrement au quotidien. Les matchs en direct avec nos consultants. Et puis bien sûr la caméra de Fabrice Godellalois au coeur de l'équipe de France. Et j'en profite pour vous dire que vous êtes nombreux côté français. Mais aussi côté tunisien. Vous êtes très nombreux à regarder Canal Plus en Tunisie. On vous salue. Et le président de la fédération tunisienne profite de nous aussi pour vous faire un coucou. Voilà. Et but de Jérôme Fernandez. Par la puissance. Ça passe par la puissance. Parce que là elle est sur le ballon. Et vraiment la puissance de Jérôme Fernandez fait la différence. 3 sur 3 au pénalty. C'est important. Marquer les contre-attaques. Ce qu'on appelle les immanquables. Les tirs faciles. Les pénaltys. Ben Salah avec Banour. Banour. Et oui c'est difficile d'aller attaquer dans le centre de la défense française. La défense où on retrouve dans ses postes 3. Les postes du centre. Didier Dinard. Et Nicolas Caravec. C'est au poste de Baraché et Fernandez. Et au poste 1 les ailiers. A ballon. Bigou. Et encore une fois. C'est Banour. C'est au qualité physique encore. On va voir l'image un petit peu de ce que faisait Visele Marman avant. Son aîné. A pècle de pied. Tel un voleyeur. Et puis derrière. C'est vraiment tout au poignet que ça traverse. Thierry Omeyer qui pourtant est sur le ballon. Manque un peu de chance. Thierry Omeyer. Et Valentin Porte qui fait ses grands débuts. Valentin Porte dans une compétition internationale. Deux sélections seulement pour le jeune Toulousain. Aucun lien avec Alain Porte. Oui. Rappelons quand même. Premier match. Oula. Jérôme Fernandez s'est fait mal aux genoux en retombant. Avec bête pour Valentin Porte. C'est le premier match officiel de compétition. Puisque pour l'instant il a participé uniquement à des matchs. C'est aujourd'hui on va dire ses grands débuts sur des matchs officiels. Même si les matchs de des tests de match sont des matchs officiels. Xavier Baraché est allé l'encourager. C'est vraiment bien une nouvelle fois de voir le comportement des anciens, des cadres. Qui vraiment sont aux côtés des petits nouveaux. Ça c'est une grande tradition de cette belle équipe de France. Edoui. Ben Salah. Garbi. Et en plus ils ont des rotations. Ce ne sont pas les joueurs qui ont débuté la rencontre côté tunisien. Elle est forte cette équipe de Tunisie. Elle est vraiment forte. Alors Nicolas Karabatic va prendre un carton jaune pour une poussette. Mais ce qui est sûr c'est prendre un peu de volume sur Salah. Et c'est quand même pas une erreur. Sur Banour non plus. Ces garçons nous ont montré que hors 9 mètres ils avaient la possibilité de percer la défense. Et tirer au meilleur dans les buts. Il faut prendre du volume sur ces garçons. Salah. Banour. Ensalah. Et là il y a les mains de Salah. Attention. Au-dessus. Alors pour l'instant les buteurs tunisiens de la base arrière. Deux pour Halouini. Deux pour Yalouz. Quatre pour Sanaï. Et deux pour Banour. C'est intéressant. On a une belle répartition aussi côté Tunisie. On est capable de non seulement de faire les changements mais de ne pas trop perdre en intensité. Grégoire de Treize là qui essaye de se défaire du marquage. Dis Samtej on se croirait dans le Classico. Dans la D1 sur Canal Plus Sport tous les jeudis soirs. On se croirait sur un Chambéry. Montpellier entre les deux pivots. Allez il faut replier. Attention il faut replier. Et en plus il défend. Sanaï. Slemedoui. Il n'a pas marché. Non il n'a pas marché. Non il n'a pas marché. Et c'est un but du Samtej. Avec un double bloc. Vraiment on l'a créé de portail Samtej. Les deux pivots qui ouvrent complètement la défense française. Etant mort demandé par Claude Onesta. Oui là Claude Onesta va faire des petits réglages. Va-t-il faire des changements sur la base arrière aussi ? Alors nous allons écouter ça. Normalement on doit l'entendre. On dépasse. Il faut être capable d'avoir plus de profondeur. Il faut aller les chercher. On se laisse écraser sur les premiers engagements. Ils viennent nous tirer à 8 mètres. Donc il faut à coup de prix. Rendre plus de profondeur. Les toucher. Les repousser. Alignez-vous. Allez on n'est pas assez agressif là. Allez gars. On attaque. Et on a bien compris là Claude Onesta qui a bien analysé le danger sur la base arrière. Que ce soit à Barbanou ou que Yanouz ou Sanaï. C'est capable de tirer à plus de 9 mètres. On l'a dit tout à l'heure. Et bien dans ces cas là on demande tout simplement que Onesta qui demande de prendre du volume. Et puis en attaque il insiste un peu plus sur la percussion des joueurs de l'équipe défense. D'abord la défense. Il faut monter un peu plus haut sur les bras-tireurs tunisiens. Pas de changement pour l'instant côté français sur la base arrière. Et il est par terre Nicolas Karavatic. Il est par terre Jérôme Fernandez. Et ça fera deux minutes pour Marmout Garbi. Deux minutes signifiées par les arbitres espagnols. Messieurs Oscar Ralloui et Angel Sabroso. Et ça comptera à la fin Fred. Là c'est un contre un Nicolas Karavatic. Des cartons jaunes maintenant des exclusions. Et vraiment Nicolas Karavatic le meilleur français depuis le début du match. Il est vraiment parti de marque au début. Il obtient les deux minutes. Il joue pour les autres. On a de nouveau un grand Nicolas Karavatic. Il faut insister, lui donner des ballons en attaque. Il peut faire la différence. En tout cas sur ces un contre un meurtrier. Et si José, Nicolas Karavatic est le meilleur français depuis la préparation avec ces deux matchs. 827 buts en équipe de France avant ce championnat du monde. Nicolas Karavatic. Et là il n'a pas encore marqué sur cette rencontre. Et il défend bien. Guigou, Fernandez, Baraché. Oh belle, belle parade de Marouane Magaïès qui est allé brancher Xavier Baraché. Issam Tej, Limédoui. Infériorité numérique des Tunisiens qui vont prendre leur temps. Ils ont encore 1 minute 10 à gérer avec l'exclusion de Marouane Garbi. Oui Fred, je vous arrête. Regardez sur l'écran. On vient de voir le ralenti. On n'avait pas le même ralenti que nous. Il y a Marouane Magaïès qui s'est excusé auprès de Xavier Baraché. C'est un petit peu enflammé sur sa parade en le branchant un petit peu. Dans la seconde qu'il a suivi, il s'était laissé excusé. Et en l'occurrence, nos téléspectateurs avaient ce ralenti, Grégory. Alors c'est parfait, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, on a des ralentis de partout. Je ne sais plus. Bah écoutez, mais c'est très bien. C'est grand moyen, grand moyen, dispositif maximum de toutes les équipes de Canal. Ben Salah, Panour. Oh ! Oh ! Terrible, terrible, terrible. Ah, il est touché par Mikael Dicou. Il défend bien, il ne peut pas en rajouter Mikael Dicou. Mais il est latéral, Panour est encore à 10 mètres. Il arrive à punir Thierromière presque au-dessus de la tête. Quelle puissance. Et la Tunisie est partie pour nous faire un grand championnat du monde. Oh là là. Karabatic à 9. Mais, allez ! Je te réponds de l'autre côté. Je te réponds. Ah, mais Nicolas Karabatic lui aussi, parti pour faire un mouvement au championnat de courbe. Il est au four et au moulin, il continue. Grégory, sur ce qu'on voit là, cette équipe de Tunisie. Oh oui ! Un a toutes les chances de se qualifier pour les huitièmes de finale dans cette boule. Un, ça, déjà une première chose. Et Deux peut même se qualifier en très très bonne position. Fred, on a vu 27 minutes. Pour l'instant, on a vraiment une équipe de très très haut niveau. Temps mort, demandé par Alain Porte, le coach de l'équipe de Tunisie. Mais pour l'instant, les 27 premières minutes peuvent nous faire penser qu'il faudra compter avec la Tunisie. Nous allons évidemment écouter Alain Porte. Le contrat sera renouvelé après ce championnat du monde. Ou pas, c'est à voir. On les écoute. Il faut rester en défense de zone. Sinon, on isole le joueur, il prend de nous. Sur cette attaque, on fait un mode externe. J'allais, tu rentres. Fixation extérieure. Voilà, ça, tu as fait la fixation. Moi, ça, tu vas attaquer sur Dima. Encore. Alain Porte qui demande tout simplement de garder une défense de zone. Chacun défend une zone sur le terrain. On a bien compris à ce petit jeu que les 1 contre 1 de Nikola Karabatic, pour l'instant, faisait la différence. Je pense peut-être que dans la deuxième mi-temps, on aura pourquoi pas une prise en stricte de son Nikola Karabatic. Et puis, il consigne offensif sur la dernière attaque, sur une des dernières attaques. rentrée de William Akambray, c'est le premier changement sur la base arrière côté français. Le Montpellierin William Akambray qui, lorsqu'il est entré sur le terrain, a reçu une petite tape dans la main de Nikola Karabatic. Luka Balot est revenu à la place, à sa place, qui avait pris Valentin Porte d'un moment. Le Montpellierin Banour. Et le Salah. Allez, c'est dehors, c'est dehors. Il est seul à ne pas avoir marqué pour l'instant sur la base arrière pour la Tunisie. Alors attention, là, cette base arrière, ça devrait faire très mal. Baraché à Kambray. Un armou de Garbi, beaucoup de mal sur Nikola Karabatic. Vraiment énormément de mal pour tenir Nikola Karabatic. Et Didier Dinar qui sort. Visage marqué, Didier Dinar, qui laisse sa place à Grégoire de Treize. Oui. Baraché, Karabatic à Kambray, il est passé ! Le 1 contre 1, Fabulous ! C'était pas facile là, parce que c'est le passage de bras. Il s'écroule un petit peu sur son appui. Il a encore la puissance nécessaire et surtout le poignet pour redresser son tir. Eh bien, William Kambray aussi, on sait que ce garçon, psychologiquement, de temps en temps, un petit peu de mal, je dirais, à rentrer dans les matchs. Ce but va lui faire du bien, pour le reste de la compétition. Il y a évidemment une rentrée qui restera légendaire. C'est sa rentrée dans l'équipe de France au niveau des quarts de finale des Jeux Olympiques. Il va gagner le match contre l'Espagne. Oui, bien joué, Mickaël Guigou. C'est dommage. Oh là 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 ! C'est terrible. C'est terrible. C'est quand même pas de chance, là, parce que là, Mickaël Guigou avait défendu à la perfection. Il lève les bras et c'est avec ce petit contact avec le ballon qu'il redonne la balle à Badour. Thierry Meilleur n'était plus dans ses buts. Là, on pouvait les rendre facilement. C'est dommage. Et les équipes non européennes s'imposent de plus en plus. L'Argentine, tout à l'heure. La Tunisie est là. Attention à Cambrai, Baraché. Oh là 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 ! Ça doit un petit quelque chose, là. Baraché demande à 4 points. Il y a du monde par terre pour la Tunisie, également, avec Marmout Garbi qui est allé s'emplâtrer, là, sur... Je pense que c'est Slim Edoui. C'est William Macombrai. Je pense, oui, à mon avis, William Macombrai, il tente le strike. Voilà. Bing ! Oh là 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 ! Ils se sont tapés la tête, là. Oui, Slim Edoui et Marmout Garbi, les deux patrons de la défense. François, Slim Edoui est sonné. Oui, Fred, vous parliez de la Tunisie tout à l'heure en disant que c'était une équipe qui allait peut-être... Alors, qu'est-ce passe-t-il ? Contestation d'Issabtec. Deux minutes pour le Tunisien. Ça passe à faire les affaires de l'équipe de France pour le début de deuxième mi-temps, tout ça. Oui, parce que nous sommes dans la dernière minute. C'est passé à une vitesse incroyable. La Tunisie est devant. Oui. Yssabtec qui a pris un coup. Oui, sur cette attaque, on a, en comptant baraché, on a quand même 4 joueurs qui ont pris un coup. Allez, on est en supériorité numérique, travaille dans le secteur central. Nicolas Kerabatic, ça croise, décalage. Et à Cambrai qui trouve Macaïès et les Tunisiens qui récupèrent le ballon. Ils auront 25 secondes pour aller au but et pour mettre la France à 2 buts à la pause. Rendez-vous compte, quelle équipe de Tunisie ! Ça me fait penser, Grégory, exactement à 2005 quand on les avait découverts et s'organisait le championnat du monde chez eux avec une génération qui allait devenir fabuleuse parce qu'ils sont tous en plus dans notre championnat encore aujourd'hui. Et là, ça y ressemble. Ça y ressemble. Touati. Il a tiré sur le gong. La Tunisie sera donc devant au score à la mi-temps. Il y aura un dernier tir. Touati. En est chargé, le Dunkerquois. Que faire avec le ballon ? Est-ce que ça veut le coup de tenter quelque chose ? Non, bien joué, Djana Nadine. Touati ! Et oui, à la mi-temps ! L'équipe de France est menée par la Tunisie, 14 à 13. Alors Grégory, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, nous sommes déjà contents parce que la Tunisie relève le défi. C'est un vrai beau match que nous avons. Oui, Fred, on est venu d'un but par cette équipe de Tunisie. Mais franchement, on n'a pas grand-chose à dire sur le jeu des Français. On marque 13 buts. Alors certes, on en prend 14. Mais enfin, sur ces 14 buts, on a quand même vu des choses exceptionnelles. Une ligue derrière tunisienne absolument monstrueuse. Ça faisait quand même un paquet de temps que je n'avais pas vu des joueurs capables de marquer des buts à 11 mètres sur Thierry Omeyer. Et bien voilà, l'équipe de Tunisie est là. Et bien là, il va falloir compter sur elle. On a quelques minutes, une dizaine de minutes, côté Claude Onesta, pour se réorganiser. Et pourquoi pas monter un peu plus vite, un peu plus haut au pressing pour stopper l'hémorragie tunisienne. Et bien ça va être dur jusqu'à la fin, Fred. Avec les statistiques, Vincent, qu'on vous laisse peut-être regarder avec vos grands témoins. Oui, merci Fred. Effectivement, les statistiques que l'on regarde avec 54% d'efficacité, vous l'avez vu, c'était passé un petit peu vite. On va en fait recaler tout ça et s'en reparler tout de suite après une petite bonne annonce. Nous sommes effectivement sur ce plateau en direct avec Bertrand Gilles et Nicolas Cocherie pour débriefer cette première période. A tout de suite. On est de retour en direct sur ce plateau pour débriefer la première période. Mais tout de suite, on retourne à Granolors en direct en Espagne, puisque Laurie de l'hostel est aux côtés d'un autre sélectionneur, celui de l'équipe de France féminine. Olivier Crumbles pour son analyse de cette première période. Oui, effectivement, votre regard Olivier sur cette première période. Est-ce que vous êtes surpris que l'équipe de France soit menée à la pause ? Non, pas forcément. On connaît l'équipe de Tunisie, il y a des bons joueurs. Ils ont fait une très belle première mi-temps, un bon gardien de but. Il faut voir combien de temps ils vont tenir le choc. Mais vu la prestation de la Tunisie, c'est assez logique qu'ils aient gagné la première mi-temps. Maintenant, je pense que la puissance des Français va jouer à leur faveur dans la seconde moitié du temps. Ils vont avoir du mal à tenir, les Tunisiens. Claude Donesta avait prévenu, il va falloir se méfier de ce premier match. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont eu du mal, les Français, à entrer dans cette première rencontre ? Est-ce que vous les avez trouvés empruntés ? Empruntés, non. Mais ils ne font pas une mi-temps brillante, mais ils font une mi-temps sérieuse. Et je pense qu'ils sont en train d'user la Tunisie tranquillement. Maintenant, il va quand même falloir élever un petit peu leur niveau de jeu en deuxième mi-temps. Mais c'est toujours compliqué de rentrer dans ce genre de match. Pour la Tunisie, c'est le match du Mondial, jouer la France. Et on voit que les jeunes Tunisiens ont quand même beaucoup de qualités. Ils ont fait de grands résultats dans les catégories jeunes. Et ils ont plein de culots. Claude Donesta disait aussi que le problème, c'est que la Tunisie vise ce match, ce premier tour. Alors que nous, ce qu'on vise, c'est le 25 janvier, le 27, pardon, la finale. Comment on gère ça dans un groupe ? Je pense que la France doit monter en charge tranquillement. En plus, vous savez, c'est une nouvelle formule de championnat du monde avec des huitièmes de finale, des quarts de finale. C'est un peu comme aux Jeux Olympiques. En plus, aux Olympiques, on dit que tout commence en quart. Pour les Français, certainement, tout va commencer en huitièmes de finale. Et de toute façon, vu leur objectif, qu'ils aient des gros en huitièmes ou en quart ou en demi, c'est un peu pareil. Quand on vise le titre, de toute façon, on sait qu'on va devoir battre les gros et battre tout le monde. Donc je pense que c'est une équipe qui a de la sérénité. Mais c'est vrai que la Tunisie, ça joue bien au handball. Moi, j'étais à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui est impressionnante avec un très bon entraîneur français. Maintenant, je pense qu'en toute chose, considérons la fin. Et dans 30 minutes, on devrait avoir, quoi qu'il arrive, la France devant. Merci. Olivier Krumboldt est confiant, Vincent. Manifestement, effectivement. Merci, Olivier. Merci, Laurie. Olivier Krumboldt, très confiant. Pour reprendre ses mots, Bertrand Hanico, la France est en train d'user progressivement la Tunisie. Et elle sera victorieuse à la fin. Ça, c'est dans les livres. C'est le scénario idéal. C'est ce que vous avez vu aussi ? User la Tunisie pour l'instant, alors qu'elle est menée, on le rappelle. Alors, ouais. Et puis, la Tunisie joue un handball quasiment parfait, avec pas mal d'initiatives, notamment sur les tirs hors de loin. Beaucoup de culots, il l'a dit, Olivier. Il a dit beaucoup de choses, mais il a dit, j'ai retenu le côté culot. Il a raison. Et culot plus réussite égale France en difficulté. Alors, la problématique, c'est est-ce que ça va durer 60 minutes ? Mais est-ce que c'est la France qui va finir par user, ou est-ce que c'est la Tunisie qui va baisser de pied ? J'en sais rien. Je ne serais pas forcément aussi confiant que lui, quoi. Si, moi, je le rejoins un peu dans son réalisme. Parce que, quand on essaie d'analyser un peu pourquoi la Tunisie est devant à la mi-temps, on s'aperçoit que les Tunisiens ont eu ce culot et pas mal de réussites, et que je ne les vois pas continuer sur ce rythme-là, avec le défi physique qui va leur être imposé. Mais on sait que nous, on a beaucoup de rotations, même s'ils ont eu, eux, des rotations surprenantes. C'est-à-dire qu'ils sortent le jeune Yalouz pour Sinaï, avec la même efficacité, chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et il faut savoir que si nous, on ne s'y attendait pas, eux, vraisemblablement, non plus. Donc, ça s'explique aussi comme ça. Alors, vous parlez du défi physique. Ce que vous avez noté en tout début de match, c'est que ce sont les Tunisiens qui ont eux-mêmes imposé cette intensité physique. On regarde avec cette image, par exemple, où c'est le pauvre Cédric Sorando qui va en faire les frais. Là, à ce moment-là, les Tunisiens sont rentrés les premiers dans le match, j'ai l'impression. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'intention de s'investir à moitié, là, c'est un message clair et net en disant, nous, on est là et ça ne va pas être une partie de plaisir. Donc, les Tunisiens ont mené très rapidement 2-0. Ils ont dit, ouh là, ça y est, il y a le feu. Sauf que Thierry Omeyer est arrivé pour éteindre le feu sur une action où il a été très propre et toujours aussi décisif, le gardien français. Là, Nicolas, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ça va, ça se rééquilibre peut-être grâce à Titi Thierry Omeyer. Oui, là, c'est le meilleur gardien de tous les temps. Alors là, il fait deux arrêts en solo face à face au tireur. Mais au niveau des gardiens, on a la même stat des deux côtés. Côté Magaïès, côté Omeyer, 6 sur 19 d'un côté, 6 sur 20 de l'autre. C'est donc, il y a le défi physique, je suis d'accord avec toi, mais on sait souvent que les matchs se jouent aussi là-dessus. C'est-à-dire que Thierry Omeyer peut faire mieux, il en a l'habitude, il l'a déjà prouvé, mais Magaïès aussi peut faire mieux. On sait que c'est un très bon gardien du championnat de France. Si Thierry reste dans ce pourcentage-là, et parce que les tireurs tunisiens ont bu culot et finalement, peut-être, ne font pas le complexe que font les autres tireurs sur Omeyer, la fraîcheur, on va dire, mais si Magaïès lui monte d'un cran et que la France se met à douter un petit peu, ce qui peut être parfois le défaut des tireurs français, là, ça pourrait être chaud jusqu'au bout. Moi, je n'y crois pas trop parce que... On a vraiment le pessimiste et l'optimiste. Non, non, mais parce qu'effectivement, sur quoi va mettre l'accent Claude Onesta à la mi-temps, c'est sur la capacité à reprendre des ballons en défense. On n'en prend pas du tout et du coup, on se coupe de tout un jeu de transition qui nous permettrait de marquer des buts rapidement, avec très peu d'énergie dépensée et sans prendre de coups, un peu l'idéal. Il y a pas mal de réussite, d'ailleurs, même côté tunisien, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tous les ballons qui traînent, on a l'impression qu'ils sont pour les Tunisiens. C'est pour ça que je pense que cette tendance va s'inverser et qu'à mon avis... Alors, je ne dirais pas, peu importe ce qui va se passer à la fin, on sera devant, mais j'aurais tendance à penser qu'on sera devant à la fin. On continue de parler de Thierry Omeyer, puisque la palette que vous avez choisie pour cette première période part du gardien français, Nicolas. Oui, justement, il illustre l'inverse de ce que dit Bertrand. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a récupéré un ballon et on a marqué un but, on va dire relativement facile, dans une montée de balles, qui ne part pas à 2000 à l'heure, on le voit. C'est souvent Nico Karabatic qui vient fixer tout ça plein centre. Et derrière, un décalage décolle sur un très bon Lucas Ballot, qui nous a mis 4 buts, qui a été un des 3 meilleurs buteurs français. Donc on va revoir cet arrêt, ce n'est pas le plus dur qu'il ait eu à faire de sa carrière, mais enfin, il faut le faire. Derrière, on relance. Et souvent, dans ces cas-là, regardez, Nico Karabatic, petite rupture de rythme. Derrière, on voit bien qu'il y a 6 bleus, 6 français face à 5 Tunisiens. On voit le bon travail de Cédric Sorrendo, qui bloque le défenseur numéro 3 tunisien. Derrière, prise d'intervalle de Nico Karabatic, qui crée le surnombre. Le surnombre est créé, maintenant il faut l'exploiter. Xavier Barachel achète le ballon dans le temps. Et là, il y a, on va dire, un tiers de zone. On a vu la part de gâteau pour un bon Lucas Ballot, c'est largement suffisant. C'est certainement de ça dont tu parlais Bertrand, c'est ce qu'il faut que l'on voit. Peut-être quelques arrêts de... un meilleur pourcentage de tir au mer. Il y a 2-3 ballons peut-être qu'il aurait pu sortir. Et puis la volonté et la capacité de monter tous les ballons. Je pense que sur la durée, les Tunisiens vont être sanctionnés. Et on a vu qu'on était revenus aussi grâce à une supériorité numérique. Je pense que sur la durée, je ne les vois pas tenir le choc. Surtout si on a la chance de pouvoir voir jouer quelques minutes notre ami Daniel Narcisse, qui était un peu un spécialiste pour faire faire des nœuds aux genoux adverses. On va aller voir nos commentateurs sur place à Granolors, Frédéric Brindel et Grégory Anctil. Messieurs, j'ai ici un plus ou moins, un petit peu, pas négatif, mais peut-être un petit peu pessimiste en tout cas sur cette équipe de France. Un optimiste indécrotable avec Bertrand Gilles. Vous vous situez où, vous, messieurs ? Franchement, écoutez Vincent, de ce qu'on a vu de la Tunisie, je le sais bien parce que vous êtes attentif, de ce qu'on a vu de la Tunisie, ça ne sera pas simple, Grégory. Non, ils sont impressionnants quand même. Alors certes, on peut se dire qu'ils ne tiendront pas l'heure entière, mais attention, c'est le premier match. Il y a quand même une fraîcheur due à la préparation. Ils ont dû peut-être préparer ce match sereinement. Ils sont jeunes, ils n'ont que 20 à 21 ans. À 21 ans, on est capable de tenir le premier match d'une compétition pendant une heure. Maintenant, il y a un fait important, c'est peut-être l'arrivée de Daniel Narcisse. Oui, il est en train de s'échauffer. C'est ce que je regardais, Daniel Narcisse est en train de s'échauffer, messieurs. Bertrand en parlait, c'est peut-être la clé. Voilà, celui qui fait faire des nœuds aux genoux des adversaires, effectivement. On a entreaperçu tout à l'heure, à la fin de la première période, les statistiques qu'on a réussi à vous isoler à nouveau pour les décrypter. Car Bertrand, vous aviez noté une stat intéressante sur les tirs de loin, c'est ça côté tunisien ? Donc la stat de 9 sur 15 avec 60% de réussite est une stat un peu inattendue en tout cas face aux Tunisiens. C'est vrai qu'on a l'habitude, la Tunisie est plutôt une nation de joueurs auprès, c'est-à-dire des joueurs qui ont besoin de passer au travers, de s'approcher. Traverser la différence. Et là, on a beaucoup de prises d'initiatives de loin et avec une réussite relativement étonnante face à notre défense. D'autant qu'en face, nous, c'est le contraire, c'est 2 sur 6, 33%, c'est très faible. On note donc les meilleurs buteurs de cette rencontre avec 4 hommes à 4 buts, Fernandez Abalo, Banour et Sanaï côté tunisien. On note le seul but marqué par Nicolas Karabatic, mais il ne faut pas s'y fier car, vous nous l'avez dit Bertrand, pendant cette première période, Nicolas Karabatic, même s'il n'a marqué qu'un seul but, a été très précieux. Très précieux, très précieux en défense, dans l'intensité qu'il a mis, très précieux en attaque pour gérer les points de fixation, comme là, vous voyez, même s'il ne marque pas. En suivant, il y a eu pénalty transformé par Fernandez. Donc, encore une fois, dans tous les compartiments du jeu, très précieux dans l'organisation du jeu de transition, une très très bonne première étant de Nico sur la lignée de son match de préparation contre l'Argentine. Nicolas Karabatic, effectivement, le meilleur Français, peut-être depuis une semaine, dix jours ? Oui, quelque part, on s'en fiche un peu qu'il était bon depuis une semaine. Non, mais je rigole. Mais c'est vrai, il faut qu'il soit bon aujourd'hui. Non, c'est vrai qu'il a fait deux énormes matchs de préparation, avec une stade quasiment parfaite, je crois, à 5 sur 5, peut-être 10 sur 10 au deuxième. Parfait, on ne peut pas faire mieux. Là, il n'y a qu'un but marqué, mais je suis tout à fait d'accord avec Bertrand. C'est très complet, ça défend. On l'a vu, là, tout à l'heure sur la palette, on le voit tout le temps dans le jeu de transition. Il est capable de ralentir tout ça et d'impulser. C'est du grand Nico, on retrouve le Nico qu'on aime. Et donc, on est entré de plein pied dans cette compétition avec ce match pour l'instant. Compliqué face à une très belle équipe de Tunisie. C'est-à-dire que le groupe de la France, le groupe A est un groupe qui n'est pas forcément très simple. On n'oublie pas non plus qu'il y a cette opposition face à l'Allemagne, qui est prévue à Barcelone pour vendredi prochain, toujours dans ce groupe A. On regarde le classement et les résultats, peut-être. Oui, les résultats des deux premiers matchs de ce groupe A, c'était dans l'après-midi, avec la victoire de 10 buts de l'Allemagne face au Brésil, qui pourtant a eu du mal en première période. Elle ne menait que de 2 buts, 12-10 face aux Brésiliens. Et puis la victoire de l'Argentine face au Monténégro, qui fait sa première apparition dans un mondial, le Monténégro. Victoire de 2 buts des Argentins. Juste une petite chose, ce rendez-vous de vendredi, on peut se projeter, il y a quelques instants, ce France à Allemagne. Il y a le France-Tunisie de maintenant, mais ce match de vendredi sera aussi un choc. Ça sera un choc, mais encore une fois, tout dépendra de ce qui se passe entre maintenant et ce match-là. Parce qu'une équipe, ça se construit, notamment les Allemands qui ont besoin de repères, elle va se construire dans la durée. Et en fonction des expériences qu'elle aura accumulées, soit on va avoir une confrontation compliquée, soit on aura une équipe un peu démobilisée, ou en tout cas en manque de confiance. Et ils sont nettement plus faciles à jouer dans ce cas-là. Frédéric Brindel, Grégory Antille, le match va reprendre. C'est à vous, messieurs. Est-ce que Daniel Narcisse est sur le terrain ? Pas encore. Il est allé se rasseoir, mais il s'est bien, bien, bien échauffé. En revanche, deux nouveaux sur le terrain. Samuel Orubia à l'aile gauche à la place de Michael Bigou et Daouda Karaboué. Dans les buts, à la place de Thierry Aumélière. Pour le reste, en attaque et en défense, ce seront les mêmes. C'est parti, deuxième mi-temps. C'est la sensation, premier match de l'équipe de France dans ce championnat du monde. Et c'est la Tunisie qui est devant. 14 à 13, une grande équipe tunisienne en première période. Les Français repartent avec Akambray, Karabatic, Baraché. Samuel Orubia. Oh, c'est joli, c'est joli ce qu'a fait Akambray. Pour Sorando, Magaès est encore une fois présent. Les arbitres ont sifflé. Ça sera un jet de 7 mètres. Et on va retrouver le capitaine Jérôme Fernandez, qui pour l'instant a réussi ses deux tirs. Tire. Et Michael Guigou avait tiré le premier et il avait échoué. Alors, il se présente devant le gardien. Et Jérôme Fernandez a marqué. Alors, il en avait mis trois en première mi-temps, Grégory, vous le confirmez. Oui, il pouvait faire trois pénaltys en première mi-temps. Donc, ça fait 4 sur 4 pour Jérôme Fernandez. Exactement, c'est son quatrième. Prise en strict de Lucas Balot sur Sanaï. Ce qui veut dire que d'autre côté, en supériorité numérique, on peut. On a la possibilité de défendre à 2 sur un Tunisien. Un rentré de Djelaladine Touitinan. C'est pas Touitin qui rentre là-bas de l'autre côté. Et il mène Tumi à l'aile droite. Alouini. Il avait débuté la rencontre. Alouini, il avait marqué deux très beaux buts. Les Tunisiens qui ont un petit peu de mal. C'est là, c'est là que ça va se jouer. C'est au retour de la pause. Tout le monde sent bien qu'avec la force physique des Français, il y a moyen de faire chuter cette Tunisie. C'est quand même le pied qui va au bal. Allez, bon début de deuxième mi-temps des Français. On marque un but, on obtient une exclusion supplémentaire. Les Tunisiens ont commencé cette deuxième mi-temps à 5. Ils le sauront de nouveau pendant l'espace de 2 minutes. Ça s'est enchaîné. Il faut en profiter, là c'est maintenant. L'occasion de vous rappeler qu'aujourd'hui, Grégory Langoli a battu l'Egypte 32-23. La Slovénie a battu l'Arabie Saoudite 32-22. La Russie balaie l'Islande 30-25. L'Argentine, le Monténégro 28-26. La Croatie a battu 36-13 l'Australie. Voilà pour quelques résultats. En plus de la victoire de l'Allemagne sur le Brésil, Samuel Eurubia, c'est marqué. Et Samuel Eurubia qui se plaint à l'arbitre. Et oui, il y a une faute sur la cheville. Attention, attention à Toumi Aymen. Là-bas sur le côté, ça pourrait, ça peut coûter un carton rouge. Regardez le pied sur la cheville. Si l'arbitre le prend, c'est carton rouge. La main sur la cheville, bien entendu. Enfin, le pied sur la cheville. Et il y a une surprise quand même aujourd'hui, c'est que la Macédoine n'a battu le Chili que 30-28. Et la Serbie a battu la Corée du Sud. 31-22. Voilà, vous savez tout. Et c'est encore un but. Et c'est encore un but pour les Tunisiens avec Alouini. Oui, Kamel Alouini là, le tir est touché. Daouda Karaboué de blocure. Constaté Nidigawa, c'est un billet fil entre les doigts. L'échec de Nicolas Karabatic sur Marouane Magaïs. Pourtant, il avait fait le plus dur. Il s'était ouvert le chemin du but. L'option défensive là des Français. C'est la prise en stricte de Lucas Balot pour l'instant. On va la conserver sur Sanaï. Alors, regardons. Edoui va aller sur son aile gauche. Il n'y a pas beaucoup de solutions, d'ailleurs, au poste d'élier gauche. Il y a Bougamny, mais il n'y a qu'un seul élier gauche sur la feuille de match côté tunisien. Samuel Arrubia. Allez, facile. Le Parisien est en train de faire une saison exceptionnelle. Beaucoup de sérénité, Fred, sur sa contre-attaque. Il ne panique pas, surtout, il attend. Et puis, regardez, son extension est faite à 9 mètres. Il ne s'approche pas trop. Mais Marouane Magaïs, ça lui permet de garder de l'angle. Et surtout, la possibilité d'ajuster le tir facilement. Rentrée de Banour. Les Tunisiens assis sur le poste d'arrière-roi. Alouini à gauche, Sanaï au milieu. Slimedoui presque 2 mètres au poste d'élier gauche. C'est assez rare. Alouini, Sanaï. Il se régale. Il fait peut-être le premier grand, grand match de sa vie. Un dommage, là, c'est dehors. On va revenir à la faute. Faute sur le voie de Mouliama Cambrai. Voilà, une petite poussette à l'extension. Alors, les arbitres vont aller calmer Alain Porte, l'entraîneur de la Tunisie. Alain Porte, qui est connu pour être quelqu'un de très calme. Ancien Nîmois qui est allé, lors de la poignée de main des équipes tout à l'heure, longuement serré dans ses bras, Grégoire De Treize. Chambérien, mais ex-Nîmois également. Grande solidarité entre les deux. Nîmois, d'origine. Ouais, oh là là là, oh 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 oh, Alouini. Mais c'est bien, il faut y aller, Fred. Il a l'air d'être un petit peu nerveux, là. Il est tendu comme un arc. Eh bien, il faut aller dessus. Il va craquer. Et il sortira, c'est sûr. Oh, et bien voilà, il est mort. Et il est mort. Et bien sûr. Il n'a pas le droit de faire ça, Alouini. Voilà la jeunesse. Voilà les défauts de la jeunesse. On a tendance à s'emporter. C'est très bien joué de la part de Xavier Baraché, parce que lui, il va le chercher de nouveau. Il sait qu'Alouini a un manque de sérénité, là, sur cette petite minute de défense. Et bien voilà, il insiste encore. Et c'est Xavier Baraché qui obtient l'exclusion. Alors, vous savez que ce n'est quand même pas le plus jeune, Alouini. Il a 24 ans, hein, Grégory. Ce n'est pas la génération médaillée de bronze au championnat du monde junior. Et là, ça s'est vu, hein, Alouini, quand même. Et toujours le magicien, Nicolas Karabatic, sur une autre planète. Et là aussi, Nicolas Karabatic, il cède un petit peu de son pivot. Changement d'intervalle. Et pour derrière, le Chabala, qui passe au-dessus des bras de Marouane Magaïès dans les buts, qui a un petit peu de mal aussi, lui, a commencé cette deuxième mi-temps. Et on entend les Nico, Nico dans la salle de Granolers. Salahie, oui, Lucas Baralho, à la manière de Jackson Richardson. A Granolers en 92, notamment aux Jeux Olympiques. A Cambrai, avec Cédric Sorando, Magaïès était là. Il y a trois gardiens sur la feuille de match pour la Tunisie. Et c'est Magaïès qui fait l'essentiel, hein, pour l'instant du match. Marouane Magaïès, la belle parade sur Cédric Sorando, qui se retourne vers l'extérieur. C'est pas facile pour un pivot. Il cherche un tiers-premier poteau. Allez, il faut que Lucas Baralho, là, continue son travail devant. Il gêne énormément. Voilà, Sanaï est presque milieu de terrain. Il est milieu de terrain, d'ailleurs. Il faut le repousser très loin. rentrer de Yalouz, lui aussi. Et attention. Il va recevoir. Il faut y aller, quand même, hein, chez Sorando, à Cambrai et Dinard. Et il mène Toumi. Doublure de Touati qui est longtemps entrée en deuxième mi-temps. Banour. Banour. Oh, là, 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 là. Les joueurs de la base arrière et deux minutes. Deux minutes pour William Macambray. William Macambray, là, sur le reculoir. Malheureusement, il manque le petit pas supplémentaire pour essayer de gêner Banour. Et Grégory, supériorité numérique à deux reprises pour les Français face à la Tunisie. Les Français qui prennent deux buts d'avance en début de deuxième mi-temps. On se dit, ça y est, ils sont en train de craquer. Mais 17-17. Et un joueur sorti des deux côtés. Et Karabatic est obligé d'aller gagner le match à lui tous. C'est la solution, Nicolas Karabatic. Encore deux fois de plus. Au-dessus du lot. Voilà, sur son incontrable. Et sa puissance. Il est poussé une fois. Il est poussé deux fois. Mais au poignet, à la puissance. Il fait la différence. Il perce. Marouane Magalès dans les buts par un tir entre les jambes. Eh bien, donnez-lui le ballon. Aujourd'hui, il est vraiment bon. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que Narcisse s'est longuement échauffé. Tout le monde a évoqué l'importance de faire entrer Daniel Narcisse qui est le demi-centre de l'équipe de France. C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse l'ancien meilleur joueur du monde, Karabatic ? Ou est-ce qu'on fait entrer le nouveau meilleur joueur du monde, Daniel Narcisse ? Pourquoi pas sur un poste d'arrière-gauche aussi ? Daniel Narcisse, c'est possible. C'est ce qu'on appelle avoir des problèmes de riche, en tout cas. Oh, Toumi ! Tous, tous les Tunisiens aujourd'hui font un grand match. Grande Tunisie. Très, très belle Tunisie. Bravo. On s'attendait à un match compliqué. Peut-être pas autant que ça. Voilà, il va falloir puiser dans les réserves. Surtout, continuer à rester sobre sur le terrain. On voyait Nicolas Karabatic qui est pris en strict. Bien entendu, on se doutait bien que les Tunisiens n'allaient pas le laisser réciter son handball tout le match. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait du Kabbalo ? Qu'est-ce qu'il a fait du Kabbalo ? C'était difficile. Slim Edoui, Slim Edoui, Toumi. Garbi, il va rester en attaque, Mahmoud Garbi. Et Panour entre la base arrière. Sanaï, Alouini, Panour. Et devant, Toumi, Garbi et Doubi. Allez, on a un infériorité numérique. Il va falloir mettre du volume. Surtout, beaucoup de motricité pour les Français. C'est magique, c'est magique. Oh là 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 ! Oh, ce qu'il a fait ! Oh, ce qu'il a fait ! Un terrible jeu du 1 contre 1. Parfait, dribble d'un côté. Puis derrière, on se réorganise pour retrouver le chemin du but. Prise d'intervalle, c'est parfait. Le petit dribble, la prise d'intervalle. Le France Tunisie, c'est un grand classique. On est peut-être en train d'assister au plus beau France Tunisie. Fort possible. Qui nous est donné de... Fort possible. Vraiment. Parce que l'histoire du match pour la médaille de bronze en 2005, c'était une bagarre de tranchées quand même. Et puis dans un premier temps, vous les Français, vous étiez un peu endormis puis réveillés par les coups de boutoir des Tunisiens. Mais là, là ça joue une qualité de... Oh là 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 ! Et des deux côtés, Fred. Je répète, des deux côtés. Parce que pour l'instant, les Français font leur match. Bien emmenés par Nicolas Karabatic. On n'a rien. On ne peut pas dire qu'on rate notre match. Mais malheureusement, en face de nous, on a quand même une équipe qui pratique un balle de réel. Va-t-elle tenir encore toute la deuxième mi-temps ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ils ne faiblissent pas. Rappelons que la Tunisie a été sortie en quart de finale des Jeux Olympiques. In extrémis par la Croatie avec Kekel Meghanem qui était sortie carton rouge. La Tunisie. Alouini. Edoui. Tanour. Face à Dinard, Alouini. Les arbitres ont levé le bras. Avec... Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ça va vite. Ça va vite. Surtout, il y a des reprises d'appui de chaque côté. Ça joue très vite. Ça joue bien. C'est propre. Ça ne se laisse pas attraper mal en main. Pour l'instant, on n'arrive pas à s'en saisir. Que ce soit Valou, Halini ou Yalou sur les postes derrière. On est actuellement... On cherche à les attraper. On n'y arrive pas. Il va falloir peut-être prendre un peu plus volumant au niveau de la défense. Allez, c'est récupéré. Edoui. Attention, pas reprise de... Et blattant sur la trasse. Et Ouel, Yalouz. Mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. On est venu de trois minutes. Il faut demander le temps mort. Voilà, c'est ce que fait Claude Onesta. Il faut stopper les moragies. La France dans les cordes. Il va falloir réagir très vite. Nous allons écouter Claude Onesta pour son temps mort. Avec l'intime conviction quand même que ce n'est pas la France qui est trop mauvaise. Non, Fred. Non, pas du tout. Et la Tunisie, quel génial. Oh oui. Il faut arriver à être plus compact. C'est la stricte. C'est Edoui qui joue à l'aile gauche. C'est pas un dernier. Donc on peut rester ses classes centrales. Il faut bien que les situations ne les aille vers lui. Et donc on reste ses classes centrales. Et ses classes centrales, on se tourne. Et du coup, il faut toujours à l'arrière-gauche. À l'attaque. On va continuer la stricte, Fred. On va garder le poste d'arrière-gauche en stricte pour les Français. C'est Luc Caballo qui aura la responsabilité de prendre la stricte. Et puis surtout, on a assez limité de mettre sur le poste de liée gauche. C'est pas le plus dangereux. Serron dans le secteur central. C'est ce que demande Claude Onesta. Il va falloir être encore plus compact, plus agressif dans le secteur central. Laissez les ballons aller sur les côtés. Si on doit prendre des tirs, pourquoi pas par séduit à l'aile gauche. Caravatic Baraché. Caravatic Baraché. Les trois derniers buts français ont été inscrits par Nicolas Caravatic. Est-ce que Alain Porte va prendre de nouveau l'option de prise en stricte sur Nicolas Caravatic qui pour l'instant survole le match ? Côté français, bien servi par Xavier Baraché, croisé arrière demi-centre. Qu'est-ce qu'il est beau ce match. Il est surprenant surtout Fred, surprenant parce qu'on l'a dit, on n'attendait pas les Tunisiens à ce niveau-là. Et ça continue. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. C'est Oussama Bougamni qui est lui le seul vrai aileur gauche qui est entré sur l'action au moment où Claude Onesta avait demandé à laisser tirer Edoui mais Edoui n'était pas là. On avait justement à ce moment-là, Alain Porte avait fait rentrer le vrai aileur. C'est comme s'il y avait une transmission de pensée. Attention William Acambres, surtout ne nous occupons pas des arbitres. La défense est rugueuse à la limite de la violence. Voilà, il faut répondre, ne pas se plaindre. Il faut s'adapter au match. Oui, c'est le championnat du monde. Affronter le combat. C'est le championnat du monde. Bien entendu. Et pour l'instant, ce sont les supporters tunisiens qu'on entend ici à Granolers. Et c'est ça, et c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Mais si, mon cher Sanaï, parce que Nicolas Karabatic vous a fait le coup. Mais oui, il vous a fait le coup. Quel match, Nicolas Karabatic. Et rentré de Daniel Narcisse côté français. Alors à la place de qui ? De Karabatic ou de la Grande Rennes ? Oui, je pense que William Akambray devrait sortir. On va mettre Nicolas Karabatic dans le secteur central. Demandez à Daniel Narcisse de reprendre un poste derrière gauche. Il sait le faire. Il le fait aussi à kill. Eh oui. Baraché. Et Akambray. William Akambray, là, qui passe un moment un peu délicat. Oui. Alors on a la possibilité, on a le luxe aujourd'hui avec l'équipe de France, d'avoir des garçons comme Fernandez, Narcisse, Karabatic, capables d'évoluer sur le poste derrière gauche. Si William Akambray aujourd'hui est un petit peu en échec à la finition. qu'à cela ne tienne, on peut mettre un autre joueur et pallier l'absence, en tout cas l'absence moment d'année d'un joueur. Bougamni, Alwini, Garbi. Abalo qui défend devant à l'entrée de Bougamni. Ça change tout parce que... Oui, belle défense de Luc Abalo, là, qui, grâce à sa motricité, revient sur Alwini qui avait pris le meilleur sur son premier appui. Il y a un gros travail, là, pour Luc Abalo dans le secteur central. On a besoin de lui aujourd'hui. Encore une minute à un de moins, les Tunisiens. Alwini, Banour, ça a été... Non. Touché ou non par Daouda Karaboué ? Oui. Parce que c'est touché par un défenseur. Donc ça, c'est une chose. Mais si le gardien la touche, ça n'est pas remis en jeu au point de corner par l'équipe qui attaque parce que c'est un remboi de gardien. Allez, bien joué. Il était important, là, cet arrêt de Daouda Karaboué. Oui. Parce qu'il faudra peut-être se poser la question du retour de Thierry Omeyer, mais c'est bien pour l'instant. Daouda Karaboué a sorti une parade. Ah, c'est dommage. Là, il ne manquait pas grand-chose. Là, la prise de balle de Cédric Sorando. Le demi-tour, un tir dont il a le secret. Et Luc Abalo ! Ils ont fait un changement un peu fou et ils le payent, là, les Tunisiens. Avec Luc Abalo, ils ont fait le changement à taque défense avec Slim Edoui. Il y a eu de l'espace. Les Tunisiens ont dû se resserrer et Luc Abalo a marqué. Rentrée de Daniel Narcisse à la place de William Acombray. Ça peut aussi, là, apporter des solutions énormes. On le sait, le nouveau meilleur joueur du monde. Et d'entrée, Daniel Narcisse devant, à la place de Luc Abalo, qui en a tellement fait. On va lui demander d'aller se reposer un petit peu à l'aile. Luc Abalo, il a beaucoup donné. Alwini, toujours pour mener le jeu. Sanai, Alwini, Sanai. Daniel Narcisse sur Manour. Toumi. Alwini, oh ! Bien défendu Abalo, qui provoque un passage en force. Daniel Narcisse entre. Et Daniel, oh ! Il est un joueur du plus meilleur joueur du monde. Il est à 11 mètres, Frédéric Ouvignon, une carte longue à 11 mètres avec un appui très haut, très haut. C'est du Daniel Narcisse. Le public s'est levé d'un seul homme. On revoit ça. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Temps mort posé par Alain Porte. Nous allons l'écouter. Quelle sera la réponse d'Alain Porte après l'entrée de Daniel Narcisse ? Ça change des choses. Que va dire Alain Porte ? Comment réagira dans la foulée Claude Onesta ? On entendra peut-être un petit peu puisqu'on a les deux micros. Écoutons Alain. En haut, on fait le changement. Ils s'en attaquent. Ils s'en défendent de l'endroit. Je crois que tu fais le changement. On va bien me défendre. Avec lui et à lui. Ok ? Mais tu vas défendre ici. Oui, non ici. Ok. Tu mets. Là, si il y a la stricte. Si il y a la stricte. On va faire au 3. Ta main. On va faire au 3. On se bat. On va me faire. Hop. Voilà. D'accord. Les autres, on ne vous peut pas essayer derrière. Dès qu'on joue sur les récupérations, Alouini va venir chercher au milieu. Il va venir vous attaquer au milieu. Reste serré. Continue à faire des fautes. On reste un juxtien à droite. On reste un juxtien à droite. D'accord. Il faut jouer les ballons. Il faut jouer les joues rapides. Les joues rapides, c'est l'un ou pas. Et la stricte ou pas. Un fois les rires. Quand Alouini est là. Nouveau est là. Donc ça vient d'appuyer. Alors Grégory, dans le mix de l'ingénieur du son de la télévision espagnole qui passe de l'un à l'autre. On est toujours très calme. Malin Porte qui insiste sur les combinaisons offensives. On parle aussi un petit peu de défense. Et puis, Clon d'Onesta lui demande encore une fois de plus de serrer dans le secteur central. Attention Alouini, il va prendre la responsabilité. Sur la stricte, lui, il va venir. Il va falloir être groupé dans le secteur central. C'est un message pour Nikola Karabatic, Didier Dinar et Cédric Sorato. Nikola Karabatic qui n'est pas sorti une seule seconde au cours de cette rencontre. C'est le seul dans ce cas-là. C'est le seul Nikola Karabatic qui a joué toute la rencontre jusqu'à présent. Il a pris un coup au visage, Nikola. Banour s'excuse. Didier Dinar parlait aux arbitres. En espagnol, évidemment. Didier est parfaitement bilingue. Il a passé plus de 10 ans en Espagne allant de revenir à Paris. Les arbitres sont espagnols. C'est bien. Cette agressivité défensive, elle est intéressante. Il faut les faire reculer. Oh oui, Daouda Karaboué. Il était là, Daouda Karaboué avec une relance. Eh oui, le problème d'Aouda, c'est qu'il y avait Banour qui s'est reclié. Samuel Arrubien ne l'a pas eu. C'est reparti pour la Tunisie qui mène toujours d'un but. Et on a passé la moitié de la deuxième mi-temps. Et si on avait une finale de match là, on la suspend. C'est du très haut niveau, Fred. Ce qui est sûr, c'est que là, on assiste à un match de très très haut niveau. Bien, Daouda Karaboué. C'est la sensation pour l'instant côté français. Aïe, 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 quel coup il fait. Il est poussé, bien entendu, il est poussé. On reproche à Cedric Sorato d'avoir mis le pied en zone, sauf qu'il est poussé sur le tir. Je crois que c'est Almini qui tire là-bas sur le côté. Oui, de toute façon, aucun cadeau ne sera fait aux français. Et en plus, ils n'en ont pas besoin. Toumi, Banour. Oui, il s'empêche. Encore une fois, Daouda Karaboué était dessus. Mais deux minutes pour Nikola Karabatic qui va donc pour la première fois de la rencontre. Quitter le terrain au moment de la sortie pour deux minutes. Didier Dinar a tapé fort avec son pied sur le sol. Il a compris à ce moment-là, Didier Dinar, que c'est un sacré coup. Sans Karabatic, que faire ? Il y a le bras là, il touche légèrement le bras. Là, dit Samtej. Allez, on va regarder le face-à-face. Banour Karaboué, le public qui crie doudou. C'est le surnom de Daouda Karaboué. Ouais, superbe, superbe ! Daouda Karaboué qui vient d'aligner trois parades. On se posait la question de savoir si Thierry Omeyer allait revenir. Eh bien, Daouda Karaboué est en train, petit à petit, de s'imposer là dans les cages et de maintenir à distance la Tunisie. Que c'est compliqué de vivre derrière Thierry Omeyer. Voilà pourquoi aussi Daouda Karaboué, depuis longtemps, le second gardien de l'équipe de France. Il a appris son métier de second derrière Thierry Omeyer. Et aujourd'hui, voilà, ça paye. Et lui aussi, c'est son dernier championnat. Et Lucas Ballon ! Lucas Ballon ! Oh que ça fait du bien. Oh que ça fait du bien. Au moment où on est un petit peu acculé dans les cornes du Caballon, qui prend le ballon, il se souvient qu'il a une formation d'arrière, tout droit, avec un tir décroisé. Alors il y a une série en cours pour les Français, 4 à 1. Oui. Et pendant cette série, Alain Porte avait posé son temps mort. Allez, on intervient, Fred, inférieur avec les numériques, il faut fermer dans le secteur central, monter, exactement. Robanour, passage en force. Bien sûr, passage en force. Fred, et si c'était le moment où les Tunisiens commençaient à craquer un petit peu, à lever le pied, à s'énerver, à paniquer. On le rappelle, c'est une équipe composée de jeunes joueurs. De temps en temps, ça peut aussi ressortir. Il sort un dos, le ballon est perdu, il s'intége. Banour. Banour ! C'est fort, c'est fort, là, Banour, qui se prend au jeu du dribble. Face à Samuel Aurubia, et puis derrière, même touché, il arrive encore à décroiser son tir, trouver un poteau long. Daouda Karamoul avait anticipé, premier poteau. Ça rentre. Je dois vous faire un aveu, chers téléspectateurs. On avait peur avant ce match-là. On s'est dit, et si les Tunisiens, qui sont tout à fait capables de faire deuxième de cette boule, lâchaient le match face à la France. Et on se disait, est-ce que, à nos abonnés de canal, on va proposer aujourd'hui un grand spectacle ? On avait peur de ça. Bien, non seulement la Tunisie n'a pas lâché le match, mais on assiste à un match étonnant. Ah oui, étonnant. Vraiment, là, les Tunisiens qui tiennent, qui font mieux que tenir les Français. Pour l'instant, on a vraiment du mal à contenir les assos tunisiens. Il va falloir aller miser dans nos réserves. Amalou Narcisse et Magaïès qui nous font une parade sur le deuxième tir de Daniel Narcisse dans cette rencontre. Les Tunisiens qui repartent, qui ont une balle de plus d'eux. Avec Sanaïs et Edoui qui est au pivot, on va faire du changement, messieurs. Beaucoup de calme, là, sur le vent tunisien. Alain Porte, qui, de temps en temps, rappelle tout son petit bon à l'ordre. Il faut rester calme, il faut se maîtriser, surtout nerveusement. Je sais que c'est dans les derniers moments. Oui, exactement. Impressionnant, Alain Porte. Oui, complètement, Fred. Alors, ses réponses tactiques, à chaque fois aussi, et plus sur son comportement. Alwini, Bouganini, Banu. Bien joué, Didier Dinard. Bien joué, la grande défense du patron de la défense, du meilleur défenseur de tous les temps. Avalon, Roubia. Et Daniel Narcisse qui demandait le ballon. C'est bien, c'est bien. On monte les ballons, surtout pas de prise de risque, pas de perte de balle. Alors, cette facile option, c'est Narcisse au centre. Karavatic, Narcisse, Baraché. On aura noté que Sébastien Bosquet n'est pas rentré dans cette deuxième mi-temps au poste d'arrière-droite. C'est Baraché qui tient. Et... Dommage, dommage, dommage. Et ça rentre ! Et ça rentre avec Zedric Serrano, qui égalise. Avec un petit coup du sort, là, pour les Français. Un tir raté de Nicolas Karavatic en bouconne. Arrêté par Marouane Magaïez. Il s'ouvre le chemin des filets. Puis arrière, ça retombe dans les mains de Zedric Serrano qui, lui, s'arrache pour mettre le ballon au fond. Il venait de s'offrir de légende. Magaïez après le tir de Narcisse et le tir de Karavatic. Marouane le Nantais. Alwini. Didier Dinar est en train de prendre de l'intensité en ce moment. Et Issam Tej, passé par là. Il ne baisse pas. Il ne reste que 10 minutes maintenant. Les Tunisiens sont toujours là. Après là, Fred, il n'y a pas l'air. On utilise quand même la grosse équipe. Rubia, Karavatic, Narcisse, Baraché, Abalo. Serrano à 6 mètres. Vraiment, on joue le match à 200%. Il n'y a rien à dire. Mais vraiment, les Tunisiens aujourd'hui, quelle équipe. Marmoud Garbi, il est allé le chercher. On se demande. On l'a donné, Fred, Marmoud Garbi. Au championnat de France, c'est la même chance avec Nant. C'est un guerrier, un combattant. Avec la Tunisie, c'est pareil. Oh, il a été grandiose là. Baraché Karavatic. Attention, Slim Edouis, c'était limite. C'était limite. Quel bonheur pour nos amis tunisiers. Et pour le handball international, on le rappelle, c'est l'une des grandes quêtes. Avoir des pays non-européens qui peuvent faire très fort. Et la Tunisie le fait. Vous ne le voyez pas sur le côté, à l'importe qui demande aux arbitres de lever la main. En l'occurrence, de demander le jeu rapide. Maraché par Anzou, encore Garbi. Qui a hurlé, Marmoud Garbi. Slim Edouis, il y va. Allez, Daouda. Et non, Daouda n'a pas eu le Slim Edouis. Et ça vient de l'Arcoli, là, maintenant. Plus 2 pour la Tunisie. Ah, vraiment, la défense tunisienne, elle a fait des miracles. Dans l'agressivité, dans le bon sens du terme, ils sont présents. Des fois, 3 sur le même joueur. Beaucoup de mobilité. Baraché, Narcisse, Karavatic. Attention Slim Edouis, il est limite, Slim Edouis. Ça ne vient pas sortir. Il va sortir. Oui, il prend 2 minutes, Slim Edouis. C'est bien plus de la part des arbitres. C'est un moment clé, Fred. On est dans un moment clé. Il reste 8 minutes à jouer. Les Français, en supériorité numérique, on est mené d'un but encore. Voilà, on a 2 minutes. Non seulement pour refaire le retard, mais surtout essayer de passer devant. Mettre le doute dans la tête des Tunisiens. C'est un moment important du match. Et Daouda Karaboué, toujours là, peut-être une mi-temps entière dans un match d'une grande compétition internationale. Avec un score serré, c'est la première fois que Daouda Karaboué se retrouve dans cette situation. Attention, Alouini. Attention, Alouini, lui est capable de passer un contre un, de faire la différence. Il va falloir serrer la défense dans le secteur central. Il va prendre la responsabilité du ballon. Doumi, Doumi, Doumi. Le ballon sera pour la Tunisie. Le public qui siffle, qui demande un refus de jeu. Les Français ont récupéré le ballon. Voilà la balle d'égalisation, messieurs. Narcisse, Narcisse. Facile, facile, Daniel Narcisse, 25 partout. Et c'est ça, c'est ça. Voilà pourquoi Daniel Narcisse est aujourd'hui sur le poids du monde. Parce que physiquement, il est capable de faire des accélérations comme ça. Changement de direction, petit dribble de fixation. Derrière, il s'envole comme à son habitude. Allez, on est à battue nul. Il faut assister encore, appuyer là où ça fait mal. Défendre fort, monter les ballons. Piéger les Tunisiens sur le jeu de la contre-attaque. 7 minutes à jouer. Alouini, loin. Il a glissé. Panou, pas de reprise de dribble. C'était limite. Panou, il a été pris au niveau de la gorge par Daniel Narcisse. Alors, que va dire l'arbitre ? Il a du métier, Fred Daniel Narcisse. Il est à la limite du coup de la corde à linge. Le bras au niveau du coup. Clément d'Esta va prendre un carton jaune au passage. C'est un carton jaune qui a été décidé par le délégué du match. C'est lui qui a appelé les arbitres pour sanctionner Clodo Nesta. Oui, je crois que c'est Léon Kalin, le Slovène. C'est Léon Kalin, le Slovène. Alouini, attention, il a levé le bras, refus de jeu. Il était obligé de tirer. Arrêt de Daouda Caraboué encore. Daniel Narcisse pour Lucas Ballot. Oh ! C'est terrible. Il pouvait jouer Lucas Ballot. Il n'a pas voulu le faire. Il demande à sortir Daniel Narcisse. Il demande à souffler. Et évidemment, Grégory Superbaré de Marouane Magaïs. Pierre-Sébastien est venu voir tout de suite Daniel Narcisse. Pierre-Sébastien, le médecin de l'équipe de France. Clodo Nesta est allé prendre des infos. Ça devrait aller pour Daniel Narcisse. Xavier Baraché qui était sur le banc de touche est retourné. Donc pour l'instant en défense. A Cambrai est entré. Sanaï. Banour. Celle-là s'y elle rentre. Celle-là s'y elle rentre. Oh là là. Quel match ils nous font les tunis. Allez, il faut le mettre au fond. Il faut le mettre au fond. Xavier Baraché. Oui. Quel calme de la part de Xavier Baraché. La France est devant. C'est un 3-0 inscrit par l'équipe de France. Oui, on but en deux temps. En fait, dans un premier temps, on a calmé le jeu. Puis derrière, Samuel Rubia qui réaccélère Nicolas Karabatic. Qui volaille le ballon pour Xavier Baraché. Avec beaucoup de sérénité et de calme. Il tombe un bon tir entre les jambes de Marouane Magaïez. Allez, c'est le moment de défendre. Moins de 5 minutes à jouer. On est dans le monital. Mais il faut plier les Tunisiens maintenant. Et temps mort. Il a le droit. A trois temps mort sur un match. Et deux dans sa mi-temps. Alain Porte. Beau sont au moins. Il a le droit. Il a le droit. Et oui, il a le droit. Et comme il a le droit, il le fait. Il le fait. Et il a raison. Alors, est-ce qu'il y a un micro ? Je ne suis pas sûr. Il y a un côté français. On va écouter ce que nous propose la réalisation espagnole. Et sous sans le pivot. Sous sans le pivot. D'accord ? Vous avez le droit. C'est tout mieux. D'accord ? Tout mieux. Roel. Amé. Et toi, tu restes là. C'est d'accord que vous avez un ami. Oui, c'est vraiment beau. Les anannes. Les anannes. D'accord ? Les garçons. On a un petit coup de balle. Les petits coups de balle. Les petits coups de balle. On a un coup de balle en cours. On a un petit coup de balle. Merci. Caraba Ticcionesta en discussion. Sylvain Loué, l'entraîneur, apporte aussi des informations. Allez Daniel Narcisse de retour sur le terrain Il a soufflé quelques minutes ça suffit Un peu plus de 3 minutes à jouer On va dire 3 minutes à jouer Il est bel et bien en forme Daniel Narcisse L'autre fois à l'entraînement Claude Anesta a dit Alors vous me le laissez dans l'avion ou vous me le mettez sur le terrain A l'intention de Pierre Sébastien De médecin et du corps médical Ils ont dit non non c'est bon Alors on va voir ça en tout cas Panou qui cherche Tej Le ballon sera toujours pour alouiner les Tunisiens Allez Sammelet Sammelet Allez 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 Il y a le parisien qui s'est jeté Mais il y avait fonte de yalouze Les français qui peuvent prendre la bataille de plus Superbe ! Superbe ! Karamati qui s'appelait de but L'avance pour l'équipe de France Nicolas Karamati Tchinar et Tab Il marque Lise Il marche littéralement sur la défense tunisienne Plus haut, plus fort, plus puissant Allez 2 buts d'avance c'est le moment Il faut encore insister Oh il s'en tèche Oh il s'en tèche Oh il s'en tèche C'est loupé Et Samuel Orubia Oh l'équipe de France est en train de gagner ce match L'équipe de France Regret le temps mort Posé par Alain Vorte Aïe, aïe, aïe C'est Spheur Voilà une grande équipe Une équipe qui plie mais qui ne rompt pas On a vraiment été On a vécu des moments difficiles Et maintenant les français ont tenu Et c'est à la technique au mentale Avec tous les ingrédients nécessaires On est petit à petit en train de s'imposer dans ce match C'est un 5-0, la série en cours pour l'équipe de France. Alwini, remise en jeu au point de corner pour la Tunisie avec Toumi. Banour, Alwini, Toumi, Alwini face à Karabatic. Oh là 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 là, oh Issam Tej. Les deux arbitres ont bien compris, Issam Tej qui en rajoute un peu. Fred on notera la performance, les deux arbitres quand même un match pas facile à arbitrer vu l'intensité. Ils ont été très bons il faut le dire. Oui, alors il faut préciser que d'une manière générale les arbitres espagnols sont excellents. Ils ont une série de très très bons arbitres. On rappellera qu'il n'y a pas d'arbitre français sur ce championnat du monde parce que notre paire numéro 1 n'est pas encore homologué, il y a eu un changement. Et donc on fera ça. Allez attention. Ah c'est terrible, que de qualité physique chez ce garçon. Et Grégory, deux buts d'écart et trois minutes à jouer. Oui, c'est pas fini. Ah le jeu sur coufran protégé quand on a une perle comme Yalouz, on peut en abuser. Une perle comme Yalouz. Narcisse, baraché. Alors est-ce que les... Oh c'est beau, oh c'est beau ! Aïe, 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 aïe. Alors ça va, ça sent les deux minutes là. Ça sent le carton rouge même, non ? Non, non, non. On ferait tout simplement penalty. C'est un moindre mal. Il l'a touché. Oui, ça neige. Juste le jet de 7 mètres. Et le retour de Jérôme Fernandez pour le 100%. C'est Elal qui va entrer. Voici Melal dans les buts. Allez Jérôme Fernandez, il nous en a mis des pénaltys. Un paquet, mais celui-ci est tellement important. Certes que c'est le premier match, mais il faut le mettre au fond. Oui, parce que s'il est marqué, c'est quasiment gagné. Oui, ça sent bon, oui. Et s'il n'est pas marqué, ça vient de la folie. Et il est assez bon ! Il est marqué, vraiment géré. Jérôme Fernandez, l'équipe de France, cette fois-ci, a assuré nos coups. Rappelons quand même, vrai, que hier les Espagnols se sont imposés facilement contre l'Algérie. Ça n'a rien à voir avec le niveau que nous a présenté aujourd'hui la Tunisie. Oui, la Tunisie était très très forte. Oui, passage en force. Fauddi, Samtej, Jurdinard et Sorando. Il y a juste une chose, parce que tout le monde ici, alors bien sûr, il y a une vraie proximité entre la France et la Tunisie en handball. Beaucoup de joueurs évoluent dans le championnat français. Ce qu'il faut souhaiter à nos amis tunisiens, c'est que ce match leur serve pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont capables d'aller très loin dans le championnat. Et non pas qu'ils se disent, on n'est pas passé loin de l'exploit et finalement retombé pour la suite, alors qu'ils ont largement la place pour être dans les deux premiers de la poule. Et c'est fini, c'est plié ! C'est gagné pour l'équipe de France, Daniel Narcisse ! Quelle émelle cette équipe de France ! Les Tunisiens qui explosent un peu dans les dix dernières minutes. Bien entendu, on s'attendait à ce que physiquement, à un moment donné, il y a quand même un coup de bois bien chez cette jeune équipe de Tunisie. Mais enfin quand même, Fred, si j'étais entraîneur d'une équipe qui devait affronter la Tunisie dans les jours à venir, je me poserais quand même beaucoup de questions parce que ce qu'on a vu aujourd'hui quand même, ça faisait un paquet de temps qu'on n'avait pas vu ça, cher certains joueurs. Et pour l'équipe de France, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Oh oui ! Parce que... Là on a les pieds dans le plat, c'est sûr. Là on y est, comme vous dites souvent Grégory, on est dans le couscousier. On est dans le couscousier, il n'y a rien à dire. C'est votre expression, je la reprends. Parce que là maintenant, les Français sont dans leur championnat du monde. Karamati sur Marouane Magaïès. Marouane Magaïès qui a un petit peu de mal à se relever, il a pris le ballon dans le ventre. Allez, 40 secondes à jouer. 4 buts d'avance. Manour. Alwini. Il est terrible, il est terrible. Il a un centre de gravité tellement bas, Alwini. C'est très difficile de défendre sur lui. Et 2 minutes pour Cédric Sorando. Qui a... Oh, une situation particulière. Puisqu'il est joueur de Barcelone. Et nous sommes ici à 40 km de Barcelone, à Granolers. Il est au centre de tous les regards. Et il a fait encore un bon match, Cédric Sorando. Le jet de 7 mètres pour Bougamny. Oui, il s'est passé. Allez, la Tunisie qui cherchait un successeur avec El Meganem. En la personne d'Alwini, ça y est, c'est trouvé. Ce garçon a du talent. Il nous l'a démontré aujourd'hui. L'avenir est devant lui. Oui, attention Sorando avec Karavatic. Vous savez, tout à l'heure, j'ai croisé Garbi et Alwini. Et je leur ai dit alors, vous voyez une deuxième place dans cette poule. Ils ont dit qu'ils ne gagneraient pas contre la France. C'est sûr, ils ont failli le faire. Oui, c'est vrai, ils ont failli le faire, les Tunisiens. Ils sont battus par une très grande équipe de France, 30 à 27. On a vu un match super. Extraordinaire, Fred. Extraordinaire match de l'équipe de France et surtout de l'équipe de Tunisie. Vraiment, on a découvert là une équipe qui, à mon avis, va non seulement bien voyager dans ce championnat du monde, mais surtout pour les années à venir. Une grande équipe énergique, à mon avis, aujourd'hui. L'équipe de France a gagné. Elle jouera le Monténégro. Et l'équipe de Tunisie n'a pas tout perdu dans ce match-là. Loin sans faux. Oh non. En faisant un demi-match seulement, je pense qu'il y avait largement la possibilité de prendre une correction contre cette équipe de Tunisie. Fred, les Français ont fait aujourd'hui un très, très, très bon match. Avec le Donnesta, il est allé longuement féliciter à la porte. Et puis une poignée de main importante aussi. Philippe Banna, le directeur technique national, est allé longuement serrer la main dans la porte. Qu'il a dit clairement lors de l'interview, c'est peut-être mon dernier championnat avec la Tunisie. Je rêve de revenir au pays avec de grosses ambitions. Vu l'équipe qu'il a aujourd'hui, à mon avis, je pense qu'il y a quand même de la matière première pour faire quelque chose d'intéressant dans les années à venir. Ce championnat de monde pourrait peut-être, je dis bien peut-être éventuellement, donner des idées à la porte pour l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que c'est un entraîneur français. Il a entraîné en France, il a envie de revenir. Ça pourrait aussi intéresser des clubs français. Alors pour l'instant, c'est l'élection du joueur du match. Je pense que Nicolas Karabatic, quand même, sur l'ensemble, sur les 60 minutes, a particulièrement tiré son épingle du jeu. Il a été sur la continuité des deux matchs contre l'Argentine. N'oublions pas, 15 tirs, 15 buts, 5 sur 5 au premier, 10 sur 10 au deuxième. On a là un Nicolas Karabatic de niveau mondial. Alors, le MVP, le meilleur joueur du match. Il est Karabatic, vous ? Je pense. C'est là. Lucas Ballot. Lucas Ballot, meilleur joueur du match. Oui, Lucas Ballot aussi impressionnant qu'imprévisible. Très très bon en défense. Il a fait un travail énorme en défense dans le secteur central. Et puis Fred, rappelons quand même qu'au début du match, il a tenu le rôle de buteur à la perfection. Un peu moins vu au début du deuxième mi-temps. Et puis il a très très bien fini le match. Lucas Ballot le mérite aussi. Alors bien sûr, restez bien avec nous. Parce que dans un instant, nous allons retrouver nos grands témoins, nos grandes palettes, nos grandes interviews. Et dans un instant... On continue avec cette équipe de France. Dans un instant seulement, Fred, puisque Laurie est aux côtés du coach vainqueur du jour. C'est Claude Onesta, Laurie. Oui, Claude Onesta. Quel match ? Il y a quoi là ? Du soulagement de votre part ? Parce que c'était un petit peu irrespirable à un moment. Oui, mais je crois que c'était... C'est les matchs de début de compétition. Avec d'abord une équipe tunisienne qui a joué vraiment à un très haut niveau. Avec des tireurs qu'on n'arrivait pas à arrêter. Je pense qu'on a réussi à les user progressivement. Et effectivement, dans la fin de match, on a réussi à les mettre sous pression. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils ont effectivement compris qu'ils risquaient de laisser échapper ce qu'ils avaient construit. Donc, pour nous, c'est un bon match. Parce que c'est pas désunis. On est restés concentrés. Et plutôt solidaires. Donc, il y a bien des choses à régler. Mais bon, l'essentiel est préservé. Encore une fois, c'est d'abord l'équipe de Tunisie qui a été bonne. Plus que nous, mauvais. Je crois que c'est eux qui nous ont mis en difficulté par la qualité de leur jeu. C'est bon ? Ils sont lancés, vos joueurs, là, pour la suite ? Je crois que ça, c'est des vrais bons matchs pour lancer la suite de la compétition. J'espère qu'on n'a pas trop tiré. Nico a joué tout le match. C'est demain, les autres qui vont devoir prendre un peu le relais. Mais voilà, ça sert aussi à ça, d'avoir du banc et d'avoir des coéquipiers de qualité. Merci beaucoup, Fledonestat. On va écouter également la réaction de Nicolas Karabatic qui va nous rejoindre, effectivement, après avoir joué toute la rencontre. Ce match qu'on annonce est compliqué, c'est ce que Claude, Onestal, avait beaucoup dit. Ça l'a été et on imagine qu'il y a quoi après cette victoire ? On parlait de soulagement avec Claude. Déjà, bien sûr, soulagement parce qu'on gagne. Ce n'est pas forcément facile. C'est un match difficile. La Tunisie s'est bien battue, ils ont très bien joué. Ils ont eu vraiment beaucoup de réussite en première mi-temps. Ils ont tiré de loin, il y a tout qui est rentré. En nous, on manque, au contraire, on manque un peu d'efficacité. Ce qui nous empêche de faire un trou, de les mettre derrière nous en première. Et ça nous oblige à batailler et à donner à fond toute la deuxième mi-temps. Mais c'est une bonne victoire. Sur des matchs serrés comme ça, c'est toujours important. Comme Claude nous le disait, la Tunisie, ce n'est pas une faible équipe. Au contraire, je pense qu'elle peut battre tout le monde. Surtout dans ce groupe-là, elle peut sans problème envisager les premières places. Donc on est très contents ce soir. C'est le match qu'il fallait finalement pour entrer de plein pied dans ce championnat du monde ? Ça, je ne sais pas. On pourra le dire, comme d'habitude, qu'à la fin du premier groupe, à la fin de la compétition. Mais bien sûr, c'est une très bonne entrée. Avoir un match serré comme ça, où on doit tout de suite être au meilleur de notre niveau. Et se donner à 200%, ça nous lance. Et j'espère que ça va bien nous lancer. Merci beaucoup. Merci Laurie, bravo à l'équipe de France. On revient en plateau ici pour débriefer ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout d'abord, un coup d'œil sur le classement à l'issue de cette première journée pour le groupe A. Vous l'avez noté tout à l'heure, la victoire de l'Allemagne de début face au Brésil et la victoire courte de l'Argentine face au Montenegro. L'étant de la France face à la Tunisie qui se positionne à la deuxième place derrière l'Allemagne et devant l'Argentine, sachant que la France a déjà battu deux fois l'Argentine la semaine dernière. On sait désormais que le duel dans ce classement, dans ce groupe A, ce sera entre la France et l'Allemagne. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais bon sang qu'on a eu chaud, Bertrand, dans cette rencontre. Vous le disiez, à la mi-temps, on va finir par les user. Ça s'est avéré, mais tardivement. Effectivement, j'avais dans mon pronostic misé sur un relâchement tunisien un peu plus précoce, mais ils ont vraiment de la qualité à revendre dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en défense, avec une agressivité dont ils ne sont pas départis tout au long du match. Du volume, du gabarit, c'est prometteur. Donc effectivement, à la mi-temps, tout le monde avait raison. À la fois ceux qui disaient, on va les user, et ceux qui disaient, mais on a une super équipe de Tunisie en face de nous. Effectivement, comme le disait Claude Anesta, l'équipe de Tunisie était très bonne. Ce n'est pas l'équipe de France qui était mauvaise. Nicolas ? Une très bonne équipe de Tunisie. Et je pense que le très haut niveau se joue dans des petits détails. Et sur la fin, à 26-25, dans ces eaux-là, ça s'est joué à très petit. Ils ont perdu un peu de leur réussite des 40 premières minutes, peut-être ? Non, moi je trouve qu'ils ont été culottés jusqu'au bout. Il n'y a pas eu tant d'arrêts que ça en deuxième mi-temps de notre côté. Mais c'est les petits détails. C'est une passe au pivot qui est grattée in extremis par Niko Karabatic. C'est des petits gestes comme ça qui, à la fin, amènent... Oui, mais il y a quand même eu un 5-0 qui a fait un écart définitif pour la France à la toute fin. Voilà, à la toute fin. Cet écart a démarré sur deux, trois petits détails comme ça. Moi, je pensais que l'échec de Daniel Narcisse en jeu de transition sur son aile gauche, sur Magaïsse, allait faire plus de mal que ça. Mais ça prouve aussi que cette équipe de France est assez solide mentalement. C'est bien, c'est une bonne nouvelle ça aussi. Alors, petite surprise pour nous de voir que Lucas Malo a été le meilleur joueur de ce match. C'est tant mieux, c'est un très très beau joueur. Mais on a bien apprécié quand même Nicolas Karabatic dans cette rencontre. Un bout à l'autre. Nico a été, c'est vrai, omniprésent dans ce match, avec un match vraiment très très complet. La première à la 60. Ah oui, vraiment impressionnant. Il prend deux minutes qui en plus sont injustifiées, donc il se fait sortir. Mais bon, j'allais dire que c'est aussi pour l'ensemble de son oeuvre. Il a beaucoup beaucoup donné. Chapeau bas, c'est vraiment une très belle prestation de Nico. Et en défense aussi. Oui, vraiment dans tous les compartiments du jeu. Donc non, c'est bien pour lui, c'est bien pour nous. Parce que, encore une fois, c'est... Voilà, ça part de là, c'est parti. On avait la confrontation que l'on espérait, ce combat physique, avec des moments où on ne s'est senti pas très bien, et où il a fallu se serrer les coudes. Il a fallu traverser des petits moments d'hésitation. Et non, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment bien pour l'équipe de France d'avoir un Nicolas Karabatic à ce niveau, qui sera sans doute ménagé pour les rencontres suivantes, si on en croit Claude Honesta. La palette de fin de match, c'est destiné à Nicolas Karabatic, justement ? Oui, vous êtes obligé à le faire. Oui, je vous ai obligé, vous êtes menacé. C'est parti. Vous l'aviez fait en première période. C'est vrai. Donc là, tout à l'heure, on l'a vu dans du 6 contre 5, décaler justement, l'ancien décalage sur Lucas Balot. Là, on va le voir à 6 contre 6, profiter d'un bon travail de son pivot. Il le place, il mène le jeu et en même temps, regardez, on voit le travail en écran du pivot. La passe au pivot est possible, c'est pour ça que finalement, il fixe bien les gens à sa droite, Nico Karabatic. Et là, on voit le travail du défenseur, le numéro 19, c'est un peu jeune, il aurait dû fermer sur Nicolas. Le fait qu'il hésite un peu et qu'il vienne fermer trop tard, libère l'intervalle pour ce Nico Karabatic-là. Il ne lui en faut pas autant pour trouver l'intervalle. Match très complet, de loin, dans l'intervalle, à la passe. On en redemande. Oui, c'est sûr, c'est sûr que c'est ce niveau de performance qui nous garantira d'aller loin dans la compétition. Donc, on a vu un très bon Nicolas Karabatic, on l'a dit, on a vu un bon Lucas Balot, forcément. Et l'entrée de Daniel Narcisse, comment vous l'avez trouvé, Bertrand, entré en seconde période ? Je la trouve également décisive, parce que même s'il loupe quelque chose à un moment donné... Voilà, l'une de ses toutes premières actions. Oui, oui, alors là, c'est vrai qu'il faut se montrer, il met ce but-là, qui est tout à fait sa signature, qui porte sa signature, j'allais dire, dans l'élégance et dans la précision. Après, moi, je crois que la variation qu'on a pu proposer aux Tunisiens sur la forme, le système de défense, a été aussi une clé. Et pas que dans le système, mais dans les hommes qui font le système. Le Daniel Narcisse n'était pas aussi avancé que Lucas Balot sur la 5-1. Il venait se réaligner un peu avec ses partenaires, tout en restant très agressif. Et du coup, c'est vrai que le champ des Tunisiens s'est largement rétréci et qu'ils ont trouvé à partir de ce moment-là beaucoup moins de solutions. Ils ont perdu beaucoup de ballons sur des passes toutes simples, qui réussissaient jusqu'alors. Et il a fait du Bertrand Gilles un peu en défense ? Non, 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 pas sûr. Je rigole, mais en fait, c'est pour te dire qu'en fait, on avait beaucoup parlé, notamment dans la dernière fois, de la défense 0-6. Du changement de défense. Alors on me rappelle, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, Nicolas, la 0-6, c'est les 6 défenseurs alignés sur la zone. Et la 5-1, c'est 5 sur la zone. Ce n'était pas le système historique de l'équipe de France. 5 défenseurs sur la zone et 1, 2 ans. Le système historique, c'est celui-ci, avec toi en particulier quand tu jouais et Jackson il y a quelques années. Et là, finalement, on est revenu à ça. J'allais dire que c'est toute la richesse de ce groupe. C'est d'être capable de s'adapter en fonction des difficultés qu'il rencontre. La 6-0 qui se met à fonctionner à un moment donné de manière extraordinaire aux Jeux Olympiques, elle n'a jamais fonctionné auparavant de manière aussi efficace. Oui. Et à un moment donné, on a l'impression d'avoir trouvé la clé qui fait que ça fonctionne. Et là, tu l'as dit en première mi-temps, elle n'a pas fonctionné du tout en première mi-temps, vu l'efficacité des tireurs de loin. Voilà pour ce petit débat de spécialistes. D'ailleurs, que vous retrouverez à nouveau mercredi prochain, les spécialistes handballes, où l'on parlait donc ici de défense. On va parler maintenant des prochains rendez-vous de cette équipe de France et le prochain. Il est tout simplement pour demain sur cette même antenne, Canal Plus Sport, à partir de 19h30, France-Monténégro. À suivre, bien sûr, mardi, le France-Brésil, juste après le mercredi, France-Argentine. Et on a déjà parlé de ce choc du vendredi à Barcelone, puisque tous les autres matchs se jouent à Granelers. C'est France-Allemagne. Demain, France-Monténégro, Bertrand, ça vous dit quoi ? C'est demain France-Monténégro ? Oui. Oui. C'était marqué. Samedi, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que Monténégro, c'est une nation qui est assez jeune. Ils ont une vraie culture du hand, ça fait partie des ex-pays de la Yougoslavie. Donc il y a une vraie culture handbalistique là-bas. Maintenant, à savoir s'ils ont le réservoir humain suffisant pour monter une équipe potentiellement intéressante au plus haut niveau, j'en suis pas sûr. Le Monténégro qui est donc perdu aujourd'hui contre l'Argentine, Nicolas. Oui, l'Argentine n'a pas trop minimisé dans cette compétition. On l'avait vu pitoyable lors du premier test de match face à la France. Mais il descendait de l'avion. L'arrivée d'un voyage inconsequérable. Là, il descendait de 14 heures d'avion. Plus que ça, 30 heures. 30 heures ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui, il y avait des détours incroyables. Ils sont passés par l'Australie. Oui, c'est ça. Avec l'aéroflotte. Oui. Et en fin de compte, on les a vus un peu plus solides au deuxième match. Donc, à voir. Monténégro, la problématique va plutôt être du côté français. Claude a annoncé qu'il allait faire peut-être souffler des gens. Et Nicolas Carabatic. On va voir. Il va peut-être faire souvent l'occasion de voir peut-être d'autres joueurs aussi côté français. Ça va être intéressant aussi de ce point de vue-là. En tout cas, vous avez noté le rendez-vous pour demain sur Canal Plus Sport à partir de 19h30. Il est temps de dire au revoir à nos amis qui ont la chance d'être là-bas du côté de Granolers. Frédéric Brindel, Grigory Angtils. Salut, messieurs. J'espère qu'il fait très beau et que vous en profitez. Et salut à Laurie Delostal, qui, bien sûr, est dans cette magnifique salle, mais bien vide maintenant, de Granolers. Salut à tous les trois et à demain. Merci, messieurs. Je vous retrouve demain aussi ? Eh oui. Nicolas, Bertrand ? Je vous retrouve demain. C'est parfait. Demain, c'est France Monténégro sur Canal Plus Sport. Tout de suite, vous retrouvez la suite du 11 d'Europe avec Jean-Charles Sabatier et Jean-Luc Arribard. Merci à Jérôme Manat, Agathe Roussel et Pascal Mathieu en régie. Et à très vite. À demain pour la suite du Handball. Merci à Jérôme Manat, Agathe Roussel et Pascal Mathieu en régie. Merci à Jérôme Manat, Agathe Roussel et Pascal Mathieu en régie. Merci à Jérôme Manat, Agathe Roussel et Pascal Mathieu en régie.